Bonsoir à tous, à la suite de l'épisode, nous sommes confrontés par un série de combats, plus les portes vertes, comme dans toutes les portes vertes. Captain, tu veux faire le petit résumé si tu te souviens ? Je n'ai pas la porte vertes pour l'hypérité. Oui, alors attends, je crois que je mets mes fichiers à jour. Vas-y, vas-y. Je fais un petit peu de déco, bien de mon côté, comme si tu étais un peu dans une salle de bain ou un truc. Je pense que je suis loin. Je n'entendais plus personne parler. Ah voilà, c'est bon, j'ai retrouvé mon truc. Ok. Donc c'est bon, tu peux y aller ? Oui, il y a une ville, c'est à droite. Ok, donc nous sommes revenus victorieux, après avoir passé toutes les épreuves et avoir enfin récupéré la Daï, que nous avons croisé en retournant sur notre route, une patrouille de notre propre Légion. Chose curieuse, parce qu'en fin de compte, ils sont censés être, ben, un autre camp. Du coup, en posant deux, trois questions, il nous a été répondu que quelqu'un a tenté d'assassiner Isawa Toga, et du coup, la Légion a pris la ville pour des raisons encore obscures, parce que du coup, les gardes n'en savaient pas plus que nous. Donc on s'est empressés d'aller retourner à notre camp, demander à... Vous savez comment notre chef déjà ? Idé Kage ? Ben, c'est vraiment ce qui se passe. Là, on a appris qu'en fin de compte, effectivement, le démyo de la ville a tenté d'assassiner Isawa Toga. Et, ben, du coup, il a été arrêté et mis en prison. La ville a été prise par la Légion le temps de régler le problème et surtout, ben, de régler le... Comment dirais-je ? La punition. J'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit. De... Azako Bushiken, c'est le démyo de la ville. Du coup, c'est le message que nous avons fait le temps d'enquêter. Tranquillement. Nous avons appris des gardes qui ont participé, en fait, à l'attaque et à l'arrestation du... du... du Azako. Qu'ils ont entendu des bruits. Ils sont allés voir sur place. Là, ils ont... ont vu, en fait, le démyo et... et... Isawa qui se battaient. Donc, Isawa a eu le dessus sur le démyo et ils ont eu du mal, en fait, à arrêter la bagarre pour sauver... ce qui... restait de leur démyo. Qui a été mis en prison par la suite. Euh... Un des gardes n'a pas reconnu le démyo sur le coup parce qu'il avait un visage étrange. Et... les autres gardes, bon bah... je n'en savais pas. Enfin, ils n'ont rien vu d'anormal de plus. Euh... Nous avons questionné le démyo. Donc, euh... Lui, il est allé se coucher et il s'est réveillé à moitié brûlé, euh... tenu fermement par des gardes. Euh... Il ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Ouais, c'est ça. C'est fini. Du coup, attends, je reviens bien en train de le reste. Ah, nous avons... Voilà, je ne sais pas pourquoi je suis la fin. Euh... Ben, nous sommes dit du coup, on est allé fouiller sa chambre. On n'a rien trouvé d'anormal. On est allé fouiller la chambre de sa fille. On n'a rien trouvé d'anormal. Il y avait une autre chambre vide à côté. On n'a rien trouvé d'anormal puisqu'il y avait des passages secrets en fait qui rouillaient toutes les chambres. Donc là, rien. On est allé questionner la fille. Rien d'anormal aussi. Hormis le fait qu'un des gars nous a signalé... Enfin, je ne sais plus c'est un des gars qui nous l'avait dit l'information. Non, c'est le Demio. Ben, en fait, le Demio voyait régulièrement une geisha auquel apparemment il était épris. Cette geisha c'est-à-dire être la grande amie de la fille du Demio et que du coup c'est le geisha qui a aussi disparu par hasard. Et pourquoi elle ne la trouvait pas ? Ah oui, on avait mis l'hypothèse que du coup comme elle connaissait les deux protagonistes elle a servi de moyens de pression pour arriver à atteindre le Demio pour organiser la tentative. On a appris aussi que du coup la fille du Demio s'était renseignée pour accéder à une pièce interdite et que depuis on ne l'avait plus revue. Arrêtez-moi si je me trompe. Je ne t'inquiète pas. Moi je suis à se continuer à même si c'est le fond. Moi je suis partisan de Napoléon. Que du coup on s'était renseigné pour savoir où était cette pièce secrète quand on nous a dit ah c'est là-bas mais bien entendu il vous faut une clé et un laisser-passer. Donc on s'est renseigné pour avoir cette clé et cette laisser-passer. On a appris aussi donc de chance pour nous que la seule personne capable de donner cette clé et ce laisser-passer était par pure coïncidence n'est-ce pas portée disparue aussi depuis un jour ou deux je crois ou la veille si mes souvenirs sont bons. Du coup on est allé voir directement dans la pièce en question on s'est dit on casse la porte ou on ne casse pas la porte après moult questionnements contre-raisonnement et ainsi de suite on a toqué la porte tout simplement Koken est venu gentiment nous fermer à clé sous le nez du coup on a cassé la porte et on a découvert avec stupeur et banane flambée le cadavre du du rector celui qui dispose des clés et tout ça mort à l'intérieur transpercé par une lance la geisha au mieux ce qu'ils en mettent un cercle magique et la mao portée disparue que tout le monde recherche ce qui s'avère être en fait dans le palais enfin pas dans le palais dans la bibliothèque autant pour moi et ben on s'en était arrêtés là c'est un peu brouillon mais c'est parce qu'en fait j'ai tout mis des trucs un peu dans tous les sens dans mon bordel du coup vous il y en avait trois parmi vous qui étaient des contrastes du série Wushin Ninja et très victimes et il y avait Bayushi qui était en train d'aller interroger de nouveau comment il s'appelle Bayushi Asako du coup je commence par le combat que je fasse le petit Bayushi comme tu veux je vais terminer vite fait le petit Bayushi donc il y a Bayushi qui a eu accès à la à la cellule de Bushiken je ne sais même plus vraiment pourquoi est-ce que j'étais venu mais je crois que c'était pour c'était pour un bijou ou quelque chose comme ça ouais je l'ai récupéré en fait de 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 c'était quoi c'était une petite chronique une petite amulette ouais une petite amulette vous voulez la revoir non ? je l'ai récupéré ça ouais pour pour l'étudier un peu plus profondément ok bon bah il te la donne en te disant s'il vous plaît quand c'est bien la mure amulée 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 je ferai je ferai du coup messieurs vous allez me faire oui hein je tiens à dire il y a Ovi qui a fait un organigramme de la 13ème vision magnifique c'est affiché donc le code source c'est sur le 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 dropbox donc c'est ça j'ai pas réussi à ouvrir c'est un fichier texte donc vous l'ouvrir à n'importe quel il a un point bizarre que j'ai pas pu ouvrir sur mon pc mais c'est normal j'ai pas le web des compagnes non non mais tu prends notab++ il sera capable de l'ouvrir ah ok j'ai vu que tu avais rajouté la 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 par contre j'avais pas tité que c'était une une chouille en fait euh moi j'ai une question la flèche qui va vers Oai 13ème ouais quoi Oai Oai c'est celle-là oui euh elle vient du carré disant que c'est des chouilles du 13ème c'est ça oui alors bon parce qu'au début j'ai expliqué que ça venait de mon perso je me demandais pourquoi il y a une il y a une légère parce que techniquement en fait Dao il est pas de soldat c'est un serviteur en fait du Tomakae il n'est pas de la légion oui c'est un bagage du Tomakae et pas un élément de la légion oui mais le problème c'est que moi je veux le mettre dans le bagage de la légion quand même voilà après il faut ce qu'il veut qu'il veut l'incorporer dans les fous pour dire personne ne dira grand chose pour l'instant surtout vous allez encore parce que c'est une légion qui resterait positionnée dans une terre grue par exemple ou une terre classique enfin vous êtes des gens qui c'est une terre lion alors là clairement ça va se la gueuler mais là c'est un peu une facétie d'un supérieur donc après il a des compétences martiales en fait pour la flèche en fait tu ne peux pas dans le système faire de flèches qui vont d'un package à un autre package en fait donc je suis obligé de faire des flèches qui vont de personne à personne mais par contre je dis à la flèche de s'arrêter au package donc du coup effectivement la flèche elle va elle va de chez toi à Dao mais je lui ai dit de ne pas s'afficher à l'intérieur du carré choui et du du rectangle choui du rectangle au high et c'est comme ça qu'on s'affirmait de faire ça mais du coup en fait comme j'ai pas de j'ai pas de comment dire de règle qui me permet de dire que je veux que ton perso s'affiche au milieu et du coup ça aurait fait un tri médian plus facile je peux pas en fait c'est lui qui décide l'ordre du coup j'ai un peu magouillé mais voilà c'est une idée en fait quand j'ai commencé à poser la question j'avais pas vu que ça a été plus que moi du coup c'était pas fine erreur donc entre temps j'ai vu et puis c'est pas grave c'est pas la fin du monde c'est pas grave c'est de la magouille quand même voilà du coup il y s'écrive entre vous trois messieurs et la terrible Shibunga mao Tsuka voilà j'ai lancé mon initiative un petit peu une semaine qui a les prêtes avant l'initiative et puis tu me lances tu vas me lancer du coup un jet de sa défense tu es en quelle position dans quelle posture moi je vais moi je vais attaquer de base de base de base donc tu fais un jet de perceptualité en plus voilà du coup Shiba s'il avait changé son titre dans le chat aurait 25 Shiba A25 c'est juste que ça fera mieux au prochain jet pour rappeler la scène elle est en train de tracer un cercle par terre ou non elle est en train de prier dans un cercle d'invoquer dans un cercle non c'est la geisha qui est dans un cercle c'est pas une geisha non c'est la fille ah oui autant pour moi c'est vrai elle est au milieu d'un apatagramme bien vraiment bien en plus banquée et elle elle est juste à côté donc elle est à quoi 5-6 mètres de haut on l'appel c'est pas humain et donc derrière il y a la la chouvanja qui s'apprête à j'ai pas dit en fait je croyais qu'il y avait en fait que la geisha et la malou donc celle qui est dans le cercle c'est pas la geisha alors c'est la fille du demyo c'est la fille du demyo et la geisha elle est derrière la fille du demyo non la geisha elle est pas là il n'y a pas eu de geisha non là c'est Asaku Kenyue qui est là alors est-ce que je pourrais sortir la meuf de son cercle oui elle a pas l'air attachée elle a l'air effrayée est-ce que du coup dans mon action je peux faire 3 pas vers elle et la tirer brutalement tout en utilisant mon katana pour parer un éventuel coup qui pourrait lui tomber dans le dos oui donc tu passes toute ton action en fait pour faire ça et du coup tu vas pouvoir aller la tirer tout à fait tu peux faire ça par contre alors donc vous me faites vos jets de perception pure donc Icoma c'est bon perception pure ok ouais moi c'est bon ok ouais 4G4 tu fais 6 ok ouais ouais en copie tu as quand même en fait tu as fait le truc pour les plus hauts scores tu vas faire pour les plus petits scores aussi bientôt j'avoue que le 6G4 c'est déjà pas mal déjà bah entre ça et mon jet de la dernière fois je pense qu'on commence à avoir du level au niveau jet pour rien ça commence donc du coup je décris juste une chose alors vous allez avoir un alors donc vous voyez en fait que à l'entrée enfin là où vous êtes en dessous de vous vous avez pas forcément bien vu mais ça dessine un pentagramme en fait en sang un autre pentagramme donc il vous faut si vous voulez sortir il va falloir avancer en fait pour sortir de cette pièce là donc à part Ida qui n'a rien vu et comme à Ichiba vous avez vu en fait qu'une fois que vous avez passé la porte d'entrée il y avait une sorte de pentagramme enfin un pentagramme un pentacle par terre dessiné en gros il y a deux cercles l'un concentrique par rapport à l'autre enfin deux cercles ouais alors je vais essayer avec un plan c'est bien ça t'as un gros cercle style cercle d'invocation avec un cercle plus petit au milieu duquel il y a la meuf oui alors il y a un petit cercle petit avec la meuf et puis quelques bougies etc et en fait là où vous êtes il y a une sorte de glyphe piège et vous êtes dessus en fait et ça veut dire quoi ça veut dire qu'on n'a pas le droit de sortir ni de bouger ah bah vous savez pas je vous dis juste que vous voyez j'ai pas dit que vous avez qui est Shugonja qui peut venir ah je suis spécialiste mao je sais ce que c'est peut-être que j'ai moyen d'avoir entendu parler de sorts qui justement pourraient faire des pièges qui explosent quand on bouge ah oui tu peux essayer tu peux lancer un G connaissance Genja c'est le monde de dépenser des points de vue il m'en reste pas tant que ça il m'en reste pas tant que ça si tu nous dis où il faut taper nous on va taper il m'en reste un point de vue dans tout on va en dépenser là donc ça va oui ok bon bah je crame un point de vue comme ça j'ai des informations on peut avoir des infos en plus en mettant un bonus en mettant des alors oui tu peux oui bien sûr bah du coup pour avoir l'information de quel effet si on bouge ça sort du cercle il faut un deux zéro alors déjà pour savoir quel type de sort c'est ensuite si tu veux apporter une information sur de quoi ça parle c'est une augmentation ok bah écoute je vais prendre une augmentation et du coup alors bon ça fait allez nd 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 20 et 25 avec une augmentation ok bon bah 25 avec une augmentation je crame mon dernier point de vue 30 alors tu sais que c'était un rituel de Mao en même temps c'était pas très compliqué il y avait du sang partout mais vraiment les symboles c'est pas c'est pas un truc chou ganja classique c'est pas par contre tu penses que ça les personnes qui sont dans ce cercle ont un malus à un élément ou quelque chose comme ça tu peux pas déterminer plus c'est pas un cercle sur la Mao mais tu sais qu'on peut par exemple la sortir de la pièce sans que ça nous tue tous il semblerait que ce soit en fait la zone en fait qui déstabilise les personnes qui sont dessus est-ce que j'ai moyen de faire juste une phrase disant ce cercle nous a fait bout oui tu peux bah voilà ok donc j'essaie d'aller choper la meuf pour la sortir de son cercle d'invocation je balance ce cercle nous a fait bout d'accord bon bah tu fais ça y'a pas de soucis du coup après c'est ta ikomar alors vous voyez évidemment la chou ganja qui est en train de vouloir incanter un sort et bah je vais lui pourrir sa tronche à la chou ganja moi bah vas-y alors ça va ah bah vas-y ça passe fait des dégâts je vais prendre des augmentations oui clairement et bah ça fait super mal mais elle frappe aussi du coup bah vu que tu es la personne ah oui c'est vrai ah zut j'ai oublié ça c'est plus les petits jeunes je vais prendre une petite augmentation ou deux là quand même je sais pas ouais non on va voir prendre l'augmentation 31 ça passe oui ça passe ok je vais dépenser un point de vide au dommage vas-y 3 pour katana 32 ouf alors là ça lui fait déjà 53 ouais je crois qu'elle t'aime pas bah y'a des chances bah là là il va y avoir le bonus frappe avec l'aïda qui va arriver le double effet qui est cool on a décidé de te faire du mal alors hop 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 je regarde juste à une seconde ah bah bon tu l'as buté ok j'ai même pas pu frapper c'est pas juste j'ai tout débuté non non on va pas pris je vous dis ça je me vengerai avec un l'onnie là pour le coup je laisse l'aïda parce que c'est son trappe bon très simple c'est la matsou qui est arrivée un coup à gauche un coup à droite bref elle a un nouveau coeur croisé fallait peut-être pas la buter donc là elle est en train d'agoniser dans son sang c'est une maho tu la tues ou t'es des hommes réunis non mais c'est d'accord mais vite qu'elle a fait tout à l'instant et ce qu'elle a utilisé c'est qu'elle a d'accord bon victoire vous êtes contente vous me faites un voilà vous me faites rien du tout et du coup la comment ça s'appelle la fille du gameyo vous remercie chaleureusement elle est en pleurs évidemment c'est moi qui elle puisse faire je suis très gentil avec elle à quel point elle va trouver en moi une oreille attentive une épaule supportante c'est vrai que c'est elle en profite à moins que quelqu'un d'entre vous essaye ici je demande à Ida de le faire je l'attrape et je la fais sortir de la pièce arrête de pleurer grognasse c'est Pénélope la pièce ah pardon excusez moi je suis nul en prénom non il parle d'une pièce de théâtre je sais du coup je laisse Icoma fait le prénom est aussi une pièce de théâtre oh je vous enchaîne alors moi j'ai besoin d'autre chose alors du coup ce n'est pas des chocapic les trucs au salle vu qu'elle est morte non ? ouais mais alors attends tu peux me faire tu peux me faire un G Ida par rapport à toi donc tu vas me faire un 5G2 mais tu peux utiliser un point de vide si tu as besoin alors alors attends non tu peux choisir soit 5G2 soit 6G4 conseil 6G4 ouais c'est ce que j'ai eu de dire entre les deux poker balance t'as le droit au point de vide aussi pour le 6G4 ? t'as le droit aussi oui je crois que je prends du plus un G1 ou du plus ouais un G1 c'est mieux parce que du coup j'ai déjà la compétence non t'as déjà la compétence c'est juste que je te dis pas exactement ok donc tu viens avec moi dans la maison de Geisha ouais l'opposition est un peu indécente je suis fier de ce don quand même c'était une bonne attaque de bourrin je suis quelqu'un de régulier mon perso est quelqu'un de très très régulier à l'attaque donc voilà du coup 21-32 en dommage ça passe c'est clair bon écoute et j'ai même pas fait un assaut j'ai pas pris d'augmente rien du tout tu vois bon j'ai pas senti c'est un petit côté FUB-Didi par contre non plus en fait je pense que c'était le point de vue qui était à FUB-Didi et que du coup comme elle a pas eu le temps de nous attaquer bah on l'a pas on va peut-être avoir le contre-coup maintenant en fait ouais c'est possible mais moi ça me va parce que du coup c'est assez cohérent avec mon perso qui s'occupe de sauver je sais pas tu fonces pas au combat bah bah moi je suis une berserker matou bah de toute façon les matou leur timing d'école c'est basé sur l'assaut tu vois donc ok donc voilà tout se passe bien dans le meilleur des mondes Obi tu vois qu'elle s'est accrochée à toi elle te baisse les mains et elle te caresse enfin la main gentiment ah bah attends mon sauveur quoi du coup elle commence à te décrire l'affreusité qu'elle allait subir elle était là en train de lire quand la conja a débarqué elle a emmené de force elle a tué devant lui enfin vraiment elle ne gauchite pas là à la couche quand même au point de sortir de la victime alors qu'en fait elle était consentante ou un peu comme ça bah il faut que tu me fasses un jet du coup en enquête plus tromperie enfin enquête ouais c'est ça enquête et intuition ok pendant qu'il fait ça je l'attrape je la jette et puis ok vas-y bon non pour toi elle était vraiment la victime oui voilà donc je considère que tu es arrivé à la choper physiquement donc tu vas la balancer sauf si Obi tu décides de la retenir là t'as vu que 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 Ida l'a chopée donc il va la balancer qu'il va faire le jet sauf si tu décides de faire un contre jet alors c'est à dire que toi Ida là tu peux faire ton jet de force c'est la puissance comment tu la balances c'est ça que tu voulais faire la balancer et après la frapper ouais je pense que je pense que mon perso est un peu surpris de oui c'est pour ça que je te laisse choisir ce que tu veux faire je pense qu'elle va pas forcément réagir vu que c'est pas un danger pour elle oui mais tu sais combien tu es en honneur alors tu es obligé de réagir tu es obligé de dire quelque chose moi pendant ce temps j'essaie d'exécuter un peu ce qu'il est en train après je sais pas parce que ça se passe vite mais après coup oui je vais gueuler mais le temps qu'il fasse un bout de bras enfin un mouvement de bras non je sais pas ça ah oui c'est pour ça qu'il va la balancer donc tu auras pas forcément le temps de la reprendre mais tu es obligé de me sortir quelque chose donc réfléchis avant que voilà et donc toi tu me fais un jet comme ta connaissance sage je suis bas donc tu peux me faire un jet d'intelligence donc en utilisant ton avantage et du coup après me donner ton résultat ça fait quoi comme bonus à l'intelligence c'est tes avantages parce que ça te permet d'en fait d'avoir comme si tu avais une connaissance que tu n'as pas moi je sais quelle connaissance c'est donc du coup en gros c'est comme si tu avais un g1 donc tu fais connaissance enfin voilà et toi Ida tu peux me lancer ton jet de force c'est ton jet de force ça oh mon salaud 16 pour la connaissance euh non bah t'y connais que t'as pour toi c'est de la rituelle bon c'est un mao il a fait des rituels de mao on t'a jamais dit de chercher plus que ça donc du coup il est parti comment le recteur par contre il a été éviscéré par les voyaux et on a utilisé son sang copieusement du coup donc il a écrit Gyo-nyu-sama qu'est-ce qu'il peut prendre ok alors elle a les mains sur le visage elle a un peu de sang qui coule parce qu'elle a bien vendé contre une bibliothèque du coup elle est un peu tombée elle est à terre devant toi et tu peux armer ton cou et faire ce que tu veux voilà ok bah moi je ne vous gêne pas le prix j'ai dit juste regardez et apprenez c'est comme ça qu'on traite les femmes dans mon pays euh il y a Gyo-nyu que devons-nous apprendre vous ne nous dites rien que se passe-t-il expliquez-nous avant de tuer la fille d'un des yeux de mon ce n'est pas la fille de Gyo-nyu tu me lances ton jet d'attaque ouais tu veux pas faire un jet de sincérité d'abord pour qu'on te froid d'abord ah mais c'est à toi d'essayer de de voilà parce que je suis obligé de jouer la scène rapidement mais d'abord non Ida il n'a pas à faire son jet de sincérité il fait son jet d'attaque quand je te dis que c'est pas la fille de Gyo-nyu j'ai l'air vachement sérieux oui qui est-ce alors c'est trop tard pour cette question là t'as déjà posé une question là il va frapper je t'avais posé une question je sais pas il n'y a que Obi qui peut faire une action physique il y a moyen de détourner un peu la trajectoire du bras de Ida alors oui soit tu te fous devant soit tu tends ton sable enfin tu dégaines vu ton niveau de ken et tu peux parer le coup soit tu peux carrément essayer de faire une sorte de de pousser le Ida afin que son coup quoi qu'il arrive ne puisse pas toucher la fille donc t'as 3 t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'as-t'o tous les deux un jeu d'initiative sachant que tu as un plus 5 Ida pour ton jeu d'initiative entre toi et lui ça va pas changer grand chose ah bah bon le score d'initiative qu'il a ah c'est que le bol c'est vrai c'est dommage du coup vas-y vas-y coma du coup c'est force c'est ça ? force plus athlétisme pour toucher ok alors ton seuil passif Ida c'est un mur de tout ça quoi bah 25 bah oui 25 hop olé je rate ouais tu rates mais t'as le droit de ta deuxième ah non c'était une charge donc là du coup bah non c'est pas une attaque ouais donc du coup ouais parce que si t'essayais pas de la blesser en gros tu t'es raté bon t'es passé un petit peu à côté t'es esquivé bon c'est un peu spécialiste tu pourras retomper au prochain tour mais ton honneur est sauf c'est ça que tu veux dire non mais de toute façon au prochain tour ça va être de la bouillie que je vais essayer de sauver donc ça va rien c'est pas faux vas-y Ida tu peux frapper il a retongé en fait bah ouais ce genre de regarder c'est louche non non le S il est pas au bon endroit elle est bizarre il se met après le G le S non euh oui oui mais il y a un problème dans les ils sont pas dans l'ordre tu les dis s'il les met devant bah oui bah oui oui il y a un problème dans tes dans tes dans les comment on fait ça dans les les alias dans les ordres des commandes en fait ok bah attends je vais le faire annoncer je vais le faire sans US puis je relancerai les 1 à côté tu fais mieux comme ça comme ça ça marche ok ça c'était pour les dégâts c'est ça ça marche moins bien que le W0 tu te souviens ah non en fait j'oublie un G bon tant pis pour moi ok il te manquait encore un truc ah non c'est juste un G en fait j'ai fait c'est pas 3 qui fait le gradé c'est 4 bah du coup ça fait le 8 en plus donc ça te ferait 38 ok bon bah du coup vous allez tous me faire un G alors Shiba tu peux en être exempt par contre tu vas me faire un G de terre non vous avez tous les trois me faire un G de terre c'est juste que tu as un plus 5 Shiba et les éclaboutures le sang que le violence on peut dépenser un point de vie oui vous pouvez dépenser un point de vie pour ça je suis en courage à dépenser des points de vie il faut que je fasse mes réserves d'ailleurs vous avez compensé ah ça c'est un G de terre c'est ça oui un G de terre pure du coup je peux faire ma deuxième attaque au passage oui oui tu vas pouvoir faire ta deuxième attaque je crame le point de vie que Ikomakaï crame ok ah non je peux en cramer deux oui si tu veux oui alors techniquement moi je suis derrière Ida donc j'ai une armoire à glace qui me protège des éclaboutures tu devrais avoir un bonus de plus 20 ouais mais c'est pour ça je rajoute le bonus là en matin 28 pour moi bien merci les deux G de vide c'est bien heureusement qu'Ikoma était derrière le Ida bien donc du coup ta deuxième attaque deuxième attaque là du coup ta 80 tu peux lui relancer relance tes 80 ok donc 5 5 et 4 que tu aurais à la place non de rien en fait il n'y a pas il n'y a pas mieux ok ça c'était pour toucher c'est ça donc ça passe ça passe tu peux faire les dégâts accessoirement je retire 6 points d'armure on ne sait jamais ces fois ah oui c'est bien de me le dire mais ah putain oui heureusement que tu me le dis en fait ça avait une réduction cette saloperie oui alors ça enlève des points d'armure pas de réduction naturelle je pense ah oui donc vas-y donc ça c'est les dégâts bien donc tu vois que bon elle se relève la plupart des parties du corps donc sont en long bout et vous voyez une créature plutôt verdâtre une étude un peu féminine mais verdâtre un peu comme comme dans la série V vous savez quand il s'arrache la gueule voilà en termes techniques ça s'appelle une sorcière des marines bref donc elle vous regarde avec le côté arané genre et elle va attaquer du coup elle balance son initiative voilà elle va attaquer Ida attends elle va attaquer que moi t'es derrière moi ah oui quelle tristesse Ida je t'aimais ok elle est à 19 28 je dois la faire non non tu peux garder ton ancienne si tu veux les gars je l'ai battu t'es à combien dans la dernière déjà ça peut être à 19 c'est ça comme ça ok hop 19 et enfin ah non t'es à 20 si tu as des points de vide tu peux en dépenser un pour avoir l'initiative pour avoir 21 à l'initiative ce tour-ci et donc t'as peur en premier oh oui dépense de l'initiative bah oui du coup je l'ai dépensé un point de vide du coup j'en ai dépensé deux donc j'en ai plus c'est réglé comme ça oh je te remercie je remonte à trois points de vide non tu peux pas remonter à trois points de vide t'en as eu deux t'es limité à deux par escarmouche c'est marqué dans ton école ah bah on va dire que j'ai relu ton école donc du coup si tu dépenses un point de vide tu peux frapper en premier Ida et bah allons-y du coup j'ai fait un assaut donc c'est max 2 par escarmouche ouais c'est ça si on me le dit pas je peux pas le savoir c'est marqué sur ton école dans le bouquin que t'as pu lire que j'ai envoyé à te mot si on me trompe pas ça fait ça ah bah là ça a marché le S c'est bizarre ok il l'a pas lancé non non ça a pas marché ça passe en tout cas bah en fait oui mais il est le S a trier en fait déclencher un prix mais c'est cool il a pas fait il a pas fait un clip en fait bah après tu gardes l'idée donc c'est pas grave je pense que tu touches ouais ouais je sais pas c'est obligé de le dire non mais j'ai dit que ça touchait t'as pas entendu très bien 40 ok ensuite c'est à qui bah c'est encore moi j'aime bah oui ta deuxième attaque oui pas c'est vrai je suis pas habitué à avoir deux attaques en fait par contre du coup ta deuxième attaque c'est avec réflexe alors agilité ah oui agilité pendant on se prend 40 points de dommage c'est pas dit d'absurder oh ça passe largement tu fais toujours tu fais du g5 en agilité non c'est parce qu'en fin de compte je fais du après tu me dis à quoi si je me trompe je fais du comme je suis en assaut et en rage je fais du doux et en gâte ah oui avec assaut et rage j'ai pas compté rage ouais c'est beau bon bah du coup oui ça passe largement un seuil passif qui est pas très très haut c'est pas un bouchier je lui fais 39 ok ensuite du coup c'est à Shiba vas-y à toi mais elle va pas crever cette saleté je me mets en centre c'est pour l'attaque après le centre t'as le droit de bouger oui tu te mets en posture centre pendant un tour et au tour suivant après tu fais ce que tu veux donc si tu me dis que t'es l'intérêt en centre bah ce tour là bah t'es en centre ouais moi je me mets en centre ok donc à toi avec comma centre aéré euh bah moi je vais attaquer vas-y s'il reste des morceaux j'attaque ok ok euh tac ça passe 927 ça touche oui oui ça touche bon j'ai pensé un point de vue pour encore dans sa prouche 28 ok donc c'est à elle donc elle vise Ida et donc elle fait donc du 5G3 il vaut que ça ça a une réduction de brutasse soit ça n'est blessé que par des armes magiques non oublie pas de déplanter au fait MJ les 6 points d'armure oui ouais donc du coup euh non mais de toute façon ton seuil passif il est à quoi 25 oui oui pour les dégâts mais là pour l'instant elle te touche pas non mais c'est pour elle quand je la frappe en fait parce que j'ai du j'ai fait du moins 6 de d'armure non pas d'armure d'encaissement ou je sais pas quoi la réduction en fait d'accord ouais mais moi je fais du moins 2 ouais mais elles sont fous elle est invulnérable euh pour ça elle a juste éclaté sa peau physique et là maintenant elle t'attaque bon elle te rate à chaque fois donc du coup elle va vous balancer cette petite phrase du méchant bande de délis j'y étais presque la puissance surnuméraire à cause de vous je suis obligé de tout refaire mais je vais utiliser votre sang pour tout me refaire oui voilà ça va pas le faire euh alors Hobbit enfin donc Nikomach peut me faire un G vous pouvez tous les trois me faire un G d'honneur pur si vous voulez d'honneur pur ouais ok j'ai 5 en honneur c'est trop bizarre d'avoir 5 en honneur on relance les 10 sur les honneurs pur on est d'accord oui bien sûr 21 bien donc vous savez que dans le couloir d'à côté il y a des armes mais des objets qui ont été offerts au clan Sako dont des objets prestigieux et vous savez que il y a peut-être des objets bénis dedans ou des choses comme ça c'est ce que j'avais dit au dernier épisode et vous vous dites créature du mal objet béni ça peut faire moche mais vous pouvez continuer à frapper tout ce qu'on lui a fait ça n'a rien fait non ça n'a fait que dalle en fait elle est invulnérable c'est un pouvoir en fait en gros elle a pris à chaque dégâts que tu lui faisais quelle que soit la totalité elle prenait 1 et en plus elle a une réduction qui va avec donc du coup tant que tu la frappes avec une arme qui n'est pas en jade ou béni ou en cristal en fait elle n'a que dalle elle a un point de dégâts à chaque fois quel que soit le nombre de dégâts ah ok voilà bah du coup je dis pas va le chercher parce que c'est ton clan donc tu as tori de le récupérer je pense nous on va gérer ça mais mais par contre Ida c'était buddy chic tg clairement je lui ai dit est-ce que je l'ai fait splotch ou pas j'ai hésité je vais me mettre en quête de jade bah justement juste à l'entrée Ida tu te rappelles tu vois qu'il y a une petite statue de jade mais moi je vais essayer de voir s'il n'y a pas une arme qui est couverte de jade mais si on se casse tous on est dans la merde non c'est un peu l'idée c'est pour ça que je pense que Shiba fait le et puis nous on s'occupe de la convenir après Shiba tu peux nous filer des armes mais on va continuer de taper pour l'occuper ok donc du coup bah voilà c'est ça que vous décidez comme plan ouais ok du coup je considère que vous êtes dans une manoeuvre en gros pour l'empêcher de sortir ou quelque chose comme ça ou bloquer les portes en papier de rive ou voilà tout en essayant de la repousser et donc toi Shiba tu vas me faire un G un G d'enquête plus non je vais faire athlétisme parce que tu te dépêches c'est pas bien compliqué athlétisme plus perception et plus ton score est haut plus t'as trouvé sa vite évidemment plus le score est haut plus les objets sont intéressants combien de perception pour moi ? 3 tu vois les points de vie peuvent être intéressants oui mais j'en ai déjà quasiment plus non si tu vois la statue de Jade tu peux me l'envoyer j'ai mon sévère comme marteau par exemple ça il est gratos celui là ok ça fait 6 je considère que Hida t'as déjà ça ouais roule ma poule 16 ouais j'adore ce système de D bon donc Hida tu as la statue de Jade dans la main droite ou la main gauche toi qui vois et toi pour un instant Shiba t'es en train de chercher et puis des fois t'as pu balancer une feuille de papier de riz ça vous va ? enfin tu vois t'as balancé 2-3 fois comme si tu cherchais quelque chose et tu trouvais pas forcément en disant aux autres est-ce que ça fonctionne ça ? non ? une tasse de thé ? non ? t'essayes de chercher un peu le stress la panique tu prenais plusieurs objets voilà des fois t'es revenu avec une lance et puis bah c'était juste un bout de bois qui certes a appartenu à un vieil ermite mais qui va rien donner donc voilà donc je la joue pas pour pas trop perdre de temps mais voilà ça se passe ça du coup Ida t'as le temps de faire deux attaques avec le Jad je considère que toi Ikoma tu as toujours été en défensif je fais pas TG d'attaque puisque ça serait perdre du temps mais du coup tu peux par contre tu peux engueuler Shiba c'est pas le choix si il met du temps à trouver quelque chose les attaques tu veux que tu passes avec quoi ? bah en fait tu fais avec force plus ce alors qu'est-ce que tu as ? t'as truc du crap ou pas toi ? non ? non ? non ? alors qu'est-ce que t'as comme attaque ? alors ça peut pas être une arme lourde c'est pas une genjitsu je considère que je veux bien l'accepter en athlétisme parce que tu as athlétisme ok et pour les dommages ça fait quoi ? c'est juste ta force pure garde 1 ok les bonus orals ça marche aussi dessus ? oui oui je lui fais 41 dégâts ah bien donc bon là tu lui as bien éclaté la gueule donc elle a eu mal putain la vache c'est un pur coup de chance ah oui clairement cette garde 2 qui fait 41 putain même avec sa réduction elle a mal donc elle est pas encore morte vas-y donc par contre l'objet s'est fissuré tu peux plus faire qu'une seule attaque c'était un beau boudin en jeune oh Shiba tu trouves une arme ? si c'est pas une arme l'autre je peux pas faire d'une attaque non ah bah non tu peux pas donc du coup t'as pu faire qu'une seule attaque elle est bien fissurée voilà Shiba tu as trouvé alors alors tu as trouvé vu que t'as fait un c'est donc t'as mis du temps alors tu as trouvé deux objets d'accord d'accord un grand et un petit tu as trouvé un wakizashi en jade un beau cadeau et enfin tu as trouvé un vase en jade je vais me faire défoncer c'est pas moi je vous jure que c'était pas moi on l'a surpris en train de casser les objets en jade pour l'été concentreur pour l'attaquer donc voilà donc tu as pu ramener ces deux objets là donc voilà tu en fais ce que tu veux je donne le wakizashi en jade à notre ami Ikao Makai ok qui ressemble plus à un katana donc et donc toi tu as ça je garde les mêmes initiatives pour aller plus vite du coup à moins que l'un d'entre vous décide d'utiliser un point de vite pour passer devant tout le monde c'est donc Shiba avec son vase qui peut frapper en premier tu veux le lancer ou tu veux attaquer au corps à corps je vais essayer de décapiter avec le vase pour que sa tête tombe dans le vase vas-y fais-toi fais-y c'est taquin quand même comme jade ah oui là il va être taquin clairement vas-y fais-toi en plus j'ai plus le point de vite par contre là ça va être jade attaque avec avec le vase c'est Kenjutsu alors ça va être agité et et pas Kenjutsu non non c'est jade jutsu parce que là tu essaies de faire une technique on va dire de combat au corps à corps mais composition florale mais si ça fait plaisir Aobi je veux bien composition florale ça rentre pas dans le truc de main de crabe donc je sais plus quoi ouais alors qu'en fait pour Ida je le voyais un peu un athlétisme genre je frappais avec une grosse putain non mais c'est bon alors entre Ida qui fait 40 points de dégâts avec un objet et toi qui va décapiter avec un vase non mais tu te fous de la gueule du coup la description que j'ai fait ça inclut les augmentations nécessaires pour décapiter ou pas vas-y fais moi ta description on avait pas parlé j'essaie de l'attaquer avec le vase pour la décapiter que sa tête tombe dans le vase ça inclut pour être considéré comme je demande 2-3 augmentations pour faire une décapitation après il faut faire les dommages voilà fais moi les dommages et selon la gueule des dommages ça passe les dommages ça marche comment pour le vase j'ai 2 en tout parce que j'ai 2 en force c'est ça ? donc tu avais pas ce qu'il y a dans le vase alors tu vas me faire qu'est-ce que ouais non ça va être ta force pure ouais je vais bien te rajouter 1 g1 parce que ça avait l'air idiot au départ et t'es en train de le réussir mais c'est vraiment ça c'est cadeau non c'est allez 1 g0 parce qu'il faut pas déconner non plus donc t'as 2 g2 de ta force et 1 g0 oh putain c'est du 9 points de dégâts bien donc cette saloperie tu lui as mis la comment ça s'appelle avec la vase sur la tête et t'es allé lui donner un grand coup pour la décapiter tu l'as blessé de 1 ou 2 points parce qu'elle a une réduction mais elle a toujours son machin sur la gueule et donc ensuite c'est à elle voit plus ce qui se passe oui et du coup c'est à Ikoma de frapper ouais alors et bien je vais prendre 3 d'augmentation pour la décapiter comme ça je vais essayer d'envoyer la tête dans le vase avec mon visage 49 ça passe fait les dégâts on fait des jets de porc là les 3 utilise mon wakizashi ouais d'accord vas-y tu es ton kata oh putain voilà honteux hein Max non bah là non c'est floche donc très beau travail d'équipe du coup bah tu l'as tranché là le vase est retombé miraculeusement il est pas cassé vous entendez quelque chose qui tourne à l'intérieur et ça s'arrête et vous voyez le corps ensanglanté de cette créature démoniaque qui tombe dans le cercle où elle était tout à l'heure justement où elle était dans le cercle voilà vous voyez qu'il y a une légère fumée qui sort du vase une petite odeur de brûlure ah et vous voyez du coup au dessus de vous parce que l'odeur monte qu'il y avait aussi un pentacre dessiné sur le plafond ah elle était grande un peu plus grande celle là ouais du coup ça s'englobait une bonne partie de la pièce voilà donc il y a trois cadavres à côté de vous et vous et c'est à ce moment là que Bayoshi Miro n'écoutant que son courage arrive avec une glace parce qu'il s'est arrêté ou dire si je suis bistré huster non pas de glace mais que Bayoshi Miro arrive il a peut-être pris le cercle yaki il a peut-être on m'a dit que l'étudiant c'est mortel donc je remets de quoi manger je pense qu'il faut aller saisir les autorités de la ville oui du coup il commence à SMA mon comportement vous a peut-être troublé mais j'avais dans l'idée de vous sauver le plus rapidement possible en effet excusez-moi d'avoir douté de votre oeil à viser de combattante du mur il a Takiyunyu SMA donc Bayoshi Miro arrive avec une amulette dans les mains moi je t'ai quand même à la poche un peu tard moi je prends le vase je prends le wakizashi et je vais voir les autorités de la ville ok je pense que tu peux vider le vase quand même ouais mais en fait je vais donner enfin et l'idée c'est de donner le vase et le wakizashi au temple pour leur demander de faire ce qu'il faut pour se débarrasser de de tout purifier le vase il est plein de sang violet et vert c'est tout dégueulasse l'intérieur du vase c'est pas l'extérieur c'est ça qui est bien parce que c'était bien fait c'est pas faux oh putain la vache je pensais pas qu'elle est les finir dans un vase j'avais prévu j'avais prévu deux trois fins finir dans un vase pour une sorcière des marais c'est plutôt logique c'est pas faux bah en tout cas bravo bien joué du coup du coup il y a toujours des gens à l'entrée de la bibliothèque qui sont là il y a des gens qui lisent classique s'il y a des gens qui regardent je leur dis qu'elle n'est pas sa carte de bibliothèque on est en train de se déplacer avec un vase on doit sentir quand même une odeur assez nauséabonde sûrement ça fume un peu c'est génial par contre est-ce que certains d'entre nous restent sur place pour s'assurer qu'il se passe rien aucun nouvel effet qui se coule aucun nouvel ennemi il y a des apprentis qui viendraient récupérer les corps des choses comme ça par exemple je pense que oui je pense que je vais rester j'invite Ida ou Nusama à faire la même chose ah oui bien sûr moi j'ai sauré que c'est bien fait surtout qu'on n'efface pas les preuves alors qui reste là-haut et qui descend à l'accueil en gros pour prévenir on a des questions à nous poser donc c'est bien si on reste sur place la crabe moi je veux bien aller prévenir parce qu'on ne serait pas trop là du coup je vais se nettoyer mais moi de toute façon je suis en route on a des autorités dessus ok bon bah tu descends avec Bayou Shimiro à moins que tu veuilles dire quelque chose Bayou Shimiro du cil je vous laisse 5 minutes et vous saloper tout le quartier c'est clair quoi vraiment je vais faire un truc 5 minutes je vais aller boire un coup et vous vous foutez le bordel c'est comme ça qu'on résolve les enquêtes chez nous nous avons retrouvé Bayou Shimiro je suis content de vous annoncer que nous avons retrouvé la Mautsukai que c'est en fuie de la ville en fait non c'était pas en fuie en fait oui elle était au centre de la ville en même temps après face à ce que je vois j'aurais pu tendance à dire que je devais leur trouver une création très maléfique et pas la Mautsukai oui parce que tu vois un cadavre à côté tu ne sais pas qui c'est Ida Samara Ida Samara vous avez reconnu cette créature malgré sa post-identité connaissez-vous le sort de de l'héritière est-elle a dû être a dû comment dire a-t-elle été consommée par cette créature pour que cette créature puisse avoir sa peau ou il faut être que nous essayons de leur donner le détail MJ alors vu le G que tu as fait je considère que tu sais les légendes par rapport à ça tu n'es pas un exégète donc tu sais juste qu'en règle générale les sorcières des marées en gros butent la personne la planque et en fait le temps que dure on va dire l'enchantement elle possède le corps mais il faut le renouveler régulièrement ou changer de corps régulièrement parce que justement le corps en fait décrépite 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 régulièrement il s'abîme parce qu'il ne rend pas le corps vivant du coup ça dure quelques jours et après le corps ou plus avec des enchantements la puissance mais voilà donc du coup tu sais que à 90% tu es presque certaine que la personne est morte tu ne connais pas après tu n'es pas tu n'es pas pas sorcière des marées mais comment ça s'appelle chez les cunis les spécis les chasseurs de sorcières qui justement le pourrait dire il existe quelques cas où on n'a jamais trouvé de corps enfin toi tu ne connais que le folklore classique tu n'as pas du coup c'est ce qu'il dit donc il commence à SMA ce genre de créature tue généralement sans doute pour lui voler son corps il y a de grandes chances que la fille enfin que Asako plus de nouvelles pour toute la famille Asako c'est morte du coup ça me fait penser qu'il y a de fortes chances que la la guécha ait subi le même sort du coup moi si j'étais toi Shiba sous Hiro-sama j'enverrais mon CV pour devenir patron de la ville comme ça à priori il y a des places libres donc du coup moi vous avez fini vous me dites Shiba ça ne corrompt pas le genre de messieurs c'est pour ça que je vous ai fait faire un jet de terre vous l'avez tous réussi sauf Ikoma mais comme Ikoma était derrière toi elle avait un bonus parce que c'était du vin pour pas être touché subir de malice mais oui vous l'avez tous réussi Ikoma j'en ai toujours en vin j'ai pas entendu j'ai pas compris du tout en fait Ikoma c'est quoi ? change l'eau en vin ah il est chaud ce soir le hobby non c'est surtout Ikoma c'est tranquillement planqué derrière quelqu'un qui a pris de la plaque pour lui du coup Shiba tu descends avec Bayou Shimiro vraiment en fait je peux pas non plus regarder te frapper contre le mur là s'il n'y a pas une norme qui m'intéresse parce que bon s'il y a des armes en jatte j'avoue je suis intéressé bah t'as pu en placer il y en avait plusieurs sur le chemin évidemment elles sont exposées dans une partie mais elles sont pas non plus qui oserait voler l'or je veux dire faudrait vraiment avoir un honneur de merde qu'est-ce que tu veux dire l'honneur d'un justement qui ferait ça devant 3 samouraïs honorables qui seraient capables de le décapiter sur place et au juste titre surtout du clan du clan comme une attaque du clan bref tu peux si tu veux quelque chose tu me le dis Bayou Shimiro en tant que confiance MJ je te dirais c'est mal après j'hésite de prendre un objet parce que t'as envie d'un comment ça s'appelle d'un petit recueil un petit cadeau pour toi c'est un choix en tant que Shiba je te dirais méfie toi c'est pas ce qu'on précédent perso qu'on hésite à tuer que celui-là le fait aussi du coup qui c'est qui descend bon et bien du coup en fait ce que je vais faire c'est que je vais m'approcher du mur je vais regarder un petit peu les armes je vais les regarder un peu et puis après je suis Shiba sans rien en partie c'est une sorte de petite c'est un couloir avec des objets des cadeaux des choses comme ça c'est un peu musé c'était histoire d'un peu une curiosité regarder un petit peu ça s'appartent ah le sens des priorités du coup vous descendez tous les deux ouais du coup qui est responsable de la ville en l'absence d'Asako père et définitive de Asako au pire justement pour l'instant la ville a été mise sous quarantaine par la treizième légion c'est elle qui a pris le commandement de la ville c'est Idécagué quoi c'est Idécagué qui est en fait le capitaine en charge en fait de la ville donc du coup c'est un peu lui qu'on doit aller voir du coup à ce moment où vous arrivez à l'accueil tu commences à balancer peut-être des ordres sur aux gens de la bibliothèque pour s'occuper des choses qu'il y a au dessus non ? ça oui tout à fait surtout je leur donne de libérer la place qu'il ne s'est pas si bien de se passer quelque chose qui nécessite qu'ils quittent la bibliothèque machin d'accord ils se rendent ils se rendent tous dans l'entrée et qu'on va leur poser des questions à ce moment là tu vois arriver en courant Dao qui se présente à vous deux qui vous s'inclinent donc c'est le serviteur de Nikomake qui s'inclinent en vous Shoui Sama je dois tout de suite voir Shoui Ikomakae afin que je puisse lui transmettre un message pouvez-vous m'indiquer où elle se situe ? elle se situe à l'arrière que se passe-t-il ? est-ce qu'il s'agit d'une chose de grave ? c'est un message que je dois lui transmettre en particulier et je ne trahirai du coup il va y aller moins que tu décides de l'arrêter non voilà donc du coup il monte et il arrive devant Ikomakae mais tout de suite à genoux Shoui Ikomakae Sao-san j'ai une nouvelle de la part de Shoui Doji Ito qui m'a demandé de vous transmettre cette information je veux dire le gars il vient de débarquer dans la salle il y a un petit peu du sang partout et des trucs comme ça en fait je pense que dès que je l'aurai vu je serai allé à sa rencontre oui je pense qu'ils ont peut-être légèrement refermé la porte pour pas que les gens puissent se mater quand même non mais je me dis juste le serviteur qui arrive dans la salle qu'il y en a partout et ça s'appelle et ça s'appelle avoir de l'honneur et le poker face par contre du coup à ce moment là vous avez un way pour vous Shiba et Miro qui se présentent à vous dès que pas très loin de l'entrée parce qu'il y avait un checkpoint donc il va vous transmettre la même information c'est juste pour y il vous donne un message non non il te le transmet oralement de la part de Doji Ito une force armée est en train d'arriver à la ville du coup on a mis en bras-le-band de combat en position du mur et Hidekage réclame tous ses capitaines sur sur la muraille sud une force armée alors le OE il est pas au courant le OE qui te dit ça n'est pas au courant très bien où se trouve donc Hidekage se trouve sur la muraille sud peut-être sûrement en tout cas on nous a dit de réunir les commandants sur la muraille sud parce qu'on les a vus une équipe d'éclairants les a vus voilà ça fait beaucoup de choses à gérer du coup je dis à Dao très bien je vais en informer la Sama du coup Aida Kiyoninou Sama je t'en parle très bien on nous ordonne de rejoindre la muraille sud et je demande à Dao de surveiller la bibliothèque le temps que des états arrivent pour nettoyer tout ça ok et qu'il n'hésite pas je vais essayer de trouver peut-être un garde à la con de la légion qui traîne encore dans la bibliothèque pour que lui et Dao restent sur place quand même d'accord juste que oui vas-y du coup ils ont pour mission de revenir à la muraille sud dès que les états ont tout nettoyé et que des moines sont venus ou des choux ganglia sont venus se prendre enfin nettoyer la zone Shiba t'avais donné l'ordre de quoi exactement par rapport à la pièce du haut t'avais demandé qui de venir exactement que je sache qui va arriver en priorité des choses comme ça moi toutes les personnes qui sont là en fait je ne sais pas exactement moi je leur demande de se réunir dans l'entrée pour éviter qu'ils aillent dans la pièce du haut et qu'ils aillent dans les zones contaminées après si tu mets des gens en disant par ici on ne passe pas les gens ne vont pas passer oui je demande à ce que oui une fois à l'entrée je leur demande à ce que seuls les gardes de la ville et des choux de ma légion soient autorisés à entrer à moins que je sois avec eux évidemment alors les gardes de la ville ont été mis aux arrêts par votre légion enfin ok mais on va vous envoyer des troupes ok et quel est l'ordre pour tes troupes surveiller la zone demander à des états de nettoyer et ok ok d'accord non demander garder la zone attendre que des choux ganja viennent pour aider les états à nettoyer et s'assurer que ça soit sain ouais faut purifier la zone bien tu ne vas pas tomber dans mon piège subtil le feu ouais tu envoies des gardes après les gardes se font infecter du coup ils deviennent des créatures de l'outre monde et du coup ça fait une épidémie dans la ville mais si vous scottez mon sénard fait chier tout était basé sur l'errore de Shiba merde je t'ai entendu sourire je t'ai entendu sourire quand tu parlais je l'ai trouvé ça louche du coup vous arrivez à la muraille sud et vous voyez donc une troupe phoenix arrivée moi j'ai tout mon vase et mon katana et mon wakizashi ok voilà tu les as sur toi donc tu as quelques personnes de soldats qui se sont dit ok c'est du pillage Hidekage-sama ah Shui-sama très jolies emplettes il ne s'agit pas d'emplettes il y a dans ce vase la tête d'une sorcière des marées qui avait pris possession du corps de la fille du des myos locales je ne suis pas sûr qu'il sache qu'est-ce que c'est une il y a des chances il va faire comme tout le monde il va faire mine de faire me permettez-vous d'aller au devant de cette troupe pour leur parler mais certainement c'est une troupe phénix qui vient vers nous peut-être que vous saurez discuter avec eux je pense qu'il s'agit peut-être de la troupe qui était partie à la recherche de la maosukai non ils sont partis sur l'est et puis c'était une cinquantaine de gardes là c'est 300 samouraïs qui viennent plus leur valide guerre c'est une avant-garde d'une armée d'une armée phénix mais ça je ne vous apprends rien c'est juste que j'ai eu plus de temps pour regarder c'est tout ils ont dû y avoir des fuites ils ont dû apprendre que quelque chose s'était passé en ville ouais puis c'est pas comme si une grosse ville du clan Asako était réquisitionnée par l'armée c'est vrai que bon c'est toute la semaine exactement on va pas envoyer l'armée donc là vu que c'est fait assez rapidement il n'y a même pas 24 heures vous avez en gros une avant-garde des troupes les plus proches qu'on peut venir un grand enfant on peut protester c'est un entraînement c'est parti vas-y donc tu peux y aller si tu veux je propose aux autres chouilles s'ils veulent m'accompagner par contre je demande à Ida de m'accompagner ah ok moi je t'accompagne alors en tant que personne ayant l'expérience du mur votre expérience pourrait aider à les convaincre par rapport à ses créatures très bien très bien la verbe de Ikomakai aurait sans doute été plus efficace c'est pour ça que je le propose à tout le monde mais lui enfin toi je t'ai demandé spécifiquement il y a Doji Ito qui est assez un peu perplexe qui cative à tout ça et qui ose un peu parler qui dit Teisa Shui Shui J'ai découvert pendant mon enquête sur la geisha un corps en décomposition dans le plancher de la maison qu'elle occupait est-ce que vous pensez que ça a pu s'être en lien du coup avec cette créature comment étaient les vêtements les vêtements étaient ceux d'une très jolie geisha un kimono il est fort probable qu'il y ait subi les mêmes seins de la créature sans doute d'attaquer la geisha pour pouvoir approcher le père et Damio du coup il va il va vous accompagner aussi Doji Ito du coup il y a quasiment tous les chouilles qui vont sauf ceux qui veulent décider de faire autre chose après Idé Kage a mis en position les troupes mais vous avez pu voir qu'il ne les a pas mis visibles c'est à dire qu'en gros il y a quelques soldats au dessus pour montrer qu'il y a une troupe mais le gros des troupes est positionné caché au niveau de la muraille il ne faut pas qu'il y ait une il a du soft on est là mais on n'est pas quasiment c'est ça et il a demandé à un soldat d'aller chercher Isawa Toka qui vous voyez qui est surpris qu'il ne s'est pas bouger le cul pour venir aussi vite il est en train de le servir précieux il se masturbe sur sa dague tu peux me rappeler le prénom du daimyo oui alors le nom de la fille c'est Bushiken Bushiken c'est le daimyo du du quoi c'est ça Bushiken la fille c'était Tsuruko Tsurushi non Tsuruko c'est sûr oui c'est ça Tsuruko ouais ouais bref du coup on va aller bon bah tagada tagada voilà est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rester ou pas moi je voulais bien rester parce que vraiment l'endroit il n'est pas sain comme il joue vachement bien le scorpion ok on peut pas faire confiance qu'il reste avec le vase et tout le matos moi aussi je vais garder le cas ok je vase oui du coup je laisse comme mas kai si miro sama accepte j'ai dit qu'il y aurait vraiment besoin qu'un shugenja soit envoyé au plus vite dans la salle mais que malheureusement je n'ai pas eu temps de faire la demande comme prévu c'était ça justement parce que je trouvais vraiment qu'il fallait faire ça parce que quand même c'est pas purifié il n'y a rien quoi ça ne fait pas juste Bayushi miro sama pourriez-vous aller demander à izawa toga de venir superviser les nettoyages ça ça me paraît un peu voilà on va au caisse pipe mais izawa toga en tant que shugenja ça peut faire partie de sa mission après tout et si lui n'est pas capable il peut donner le nom d'un shugenja qui l'est et il peut donner l'ordre à ce shugenja de le faire je suis d'accord mais en même temps c'est un peu il n'y a pas il n'y a pas d'autres shugenja en fait c'est un petit envie qu'on avait rencontré mais il pensait un petit vous me dites je vous dis si vous en cherchez le truc c'est qu'il y en a certainement mais on les connait pas donc il vaut mieux aller dans celui qu'on connait de toute façon il faut bien aller l'avertir le 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 vous voulez dire qu'il n'a pas voulu écouter un simple way mais il écouterait peut-être un shui c'était intéressant je sais pas les trois Beiyoshi il monte et Ikoma tu fais quoi avec tes précieux tu restes avec enfin voilà tu te déplaces tu fais quelque chose je vais trouver un incendie quelque part un feu n'importe quoi et je vais y jeter la tête dedans sans la toucher ok au moins histoire de faire en sorte que le vase traîne enfin que cette chose ne traîne pas dans le vase trop longtemps et puis je vais amener tout ce bordel à un temple qui se trouve je vais prendre le temple le plus majestueux de la ville ok d'accord et puis je vais y passer quelques heures et avant ça évidemment je demande à Idée Kage Sama je peux disposer de quelques heures histoire de déserter je préférais vous avoir près de moi afin d'agir d'un point de vue technique si notre notre compagnie de diplomates n'a pas calmé les intentions belliqueuses de nos autres si vous souhaitez si vous préférez que je reste à vos côtés je resterai donc à vos côtés merci bien merci bien merci bien merci bien et là il observe vraiment ce qui se passe au moins non mais je sais mais je réfléchissais à autre chose pour ça Ikoma Kaisama ok donc je vais faire Bayushi et ensuite je terminerai par les diplomates alors vas-y Bayushi tu toques tu vas être reçu par Isawa Toga que tu le vois il est sur une table en train de décrire et en même temps regarder un maléfique artefile le petit saligo donc on t'a annoncé je considère qu'il y a un émini qui t'a annoncé du coup t'es reçu Isawa Toga de nous ah Bayushi Mirosama je piche pour vous mon tendre ami notre enquête avec avec mes compatri mes compatriotes mes compagnons mes compagnons nous a amené en fait à à une créature de l'outre monde dans la quel type de créature une 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 sorcière des marais je crois oui c'est ça une sorcière des marais d'après les les dires de de Hidakion Yu Sama il semblerait que ce devrait être une sorcière c'est vacheux ça pourrait expliquer tu vois qui réfléchit certaines choses c'est vrai elle avait pris le corps de quel individu quelle apparence avait-elle pris vu les informations que nous avons eues personnellement je suppose que la première la première personne qui a été infectée devait être une geisha c'est pas sa geisha ou la geisha la plus proche du démyo une geisha et ensuite la la comment ça s'appelle maintenant la fille de Azako Bouchiken c'est très perspicace et du coup vous l'avez neutralisé nous l'avons neutralisé et d'ailleurs je demande votre autorisation votre votre concours je vous demande en fait d'envoyer quelques shuganjap afin de purifier l'endroit où la créature a été élimine si le lieu n'a pas d'importance une maison des mines ou que j'en sais brûlez le tout et nous ferons un rituel après coup déjà si le feu est passé par là ça ça c'est bon bah cramer l'auberge c'est le qui l'a dit clairement si tu dis c'est dans une auberge il te dit tu crames l'auberge en même temps si c'était une auberge j'aurais cramé l'auberge mais là c'est la bibliothèque quand même mais tu lui as pas dit ou c'était bah si c'est la salle secrète c'est la salle réservée de la bibliothèque ah c'était dans la zone réservée oui bon bah du coup donc là tu vois qu'il lève la tête c'est ce qu'il a dit c'est très fâcheux bien prévenez mes gens que je sors d'accord bon tu le vois qu'il se lève qu'il prend l'artefact il y a un gars de nous en le donc tu vois qu'il t'accompagne qu'il commence à t'accompagner il pense que tu l'attends à l'extérieur enfin qu'il t'est commencé à sortir prévenir ces gens parce qu'en gros t'as tapé des mains et t'as dit au jeep on s'en va il s'approche vers toi et tu vois qu'il a remplacé son wakizashi par cet artefact qui est magnifique et qui te dit bien allons préstement à cette zone je vais faire le minimum et puis des inquisiteurs finiront le travail je ne suis pas spécialiste des engences mais je peux faire un bon travail tout de même mais dites moi bon hormis cette affaire aux plus pris occupants mais qui ne vous préoccupe pas personnellement parce que c'est une affaire de clan avez-vous pu lui faire des emplettes ? oui des achats des choses comme ça je ne vois pas trop en fait où il veut en venir avec des emplettes il a retardé je te rappelle qu'il a retardé la légion j'ai fait plusieurs affaires après avoir dans l'idée c'est ça je ne peux pas répondre en tant qu'MJ dans l'idée c'est ça soit tu parles en PNJ soit dans l'idée pour bien comprendre c'est un peu et bien chez Isawa Togadono nous j'ai pu faire quelques emplettes à mon goût bien sûr c'est un apparemment l'artefact que vous portez à présent vous est d'une grande valeur j'espère qu'elle vous sera très utile dans le futur vous n'imaginez pas à quel point mon cher Bayoshi je me posais d'ailleurs la question sur sa véritable utilité que je ne suis pas sous Wanja je ne sais pas si vous pourriez comprendre ça ça touche au mystère des Camis mais disons tout simplement qu'il va me procurer une oreille attentive des Camis de feu ou que je sois sur notre bonne sur notre oreille c'est intéressant oui c'est subtil comme une phrase du coup il t'accompagne jusqu'à là-bas il y a toujours quelques emmines qui le suit en règle générale j'imagine que un Shukanja n'est jamais vraiment seul surtout lui en plus oui mais il n'a pas c'est pas forcément entouré de Brutas mais par contre c'est des Pyzemy des petits serviteurs ou des gars qui sont créés à Pyjango voilà chercher un truc à voir tu vois tu vois qu'il est dans la pièce et qu'il fait quelques rituels de Shukanja tu comprends que dalle pendant ce temps donc du coup les diplomates donc vous arrivez vous voyez une armée en marche donc avec troupes de samoura quelques Ashigarou du matériel enfin vraiment mais par contre vous savez que c'est pas une armée de conquête c'est une armée c'est une armée classique mais vous voyez qu'elle n'est pas entière voilà vraiment une armée à la hâte mais par contre il y a quand même 300 samouraïs plus du coup des Ashigarou etc donc c'est quand même une bonne grosse armée donc voilà donc ils vous voient arriver du coup on vous voit arriver ils ont pas peur vous êtes 3 ils sont 300 samouraïs donc ils ont pas peur on s'approche vous approchez de vous on vous arrête on vous demande voilà qui va là inspecteur gadget Shiba Yatsuhiro Sama je suis l'un des chouïs de Hidekage Sama de la 13ème légion et je viens m'assurer qu'il n'y ait pas de malentissement donc le soldat qui t'a arrêté dit il dit alors il n'y aura pas de malentendu que la parole d'Asako Arioki soit entendue par les plénipopotentiaires qui occupent sa ville alors toi tu sais tu es du clan du phénix c'est le daimyo du clan Asako d'accord ah c'est le daimyo qui s'est passé sans personne quoi ouais ouais une de ses grosses huiles s'est fait prendre Asako quoi Ariyoki Ariyoki je vais te l'écrire ouais je suis bien s'il te plaît du coup on vous amène à lui on est très calme et poli vous êtes calme des samouraïs donc tu le vois il y a à côté de lui un toi tu sais ce que c'est c'est un inquisiteur un inquisiteur Asako donc ça recherche tout ce qui est saloperie mao donc c'est le grand inquisiteur du clan Asako tu mesures plus de 2 mètres ? non pas grand alors Shiba yatsuhiro que je piche pour vous pourquoi Shiba Akiko comme daimyo du clan du phénix parce que c'est le clan du phénix il est le clan du c'est le clan du phénix c'est le clan Shiba alors que là c'est le daimyo du clan Asako qui appartient au clan du phénix c'est comme le clan du lion tu as 2 lignons oui je suis d'accord mais j'avais compris que c'était le daimyo du clan Asako et du coup j'avais 2 daimyo pour un même clan ça me paraissait un peu bizarre mathématiquement en gros c'est pas le démo de clan c'est le démo de la famille alors oui c'est le démo de la famille c'est du clan Asako c'est pour ça que j'ai dit Asako Asako Aruyo 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 je peux dire du dono c'est un honneur de vous rencontrer et c'est humblement que je me présente à vous afin d'éviter un malentendu malheureux aux conséquences malheureuses nous sommes la 13ème légion occupe actuellement la ville de je sais j'arrive jamais à le prononcer et j'ai pas réussi à l'écrire d'un fois Mishita Yasumi de Babylone de Mishita Yasumi suite à un événement qui s'est passé il y a deux jours nous étions dans la ville pour des recherches menées par Izawa Toga quand il a été attaqué par le daimyo de la ville au cours de la nuit bon tu vois qu'il s'est regardé avec son inquisiteur à ce moment là quand t'as évoqué le nom d'Izawa Toga c'est genre un sourcil s'est levé des deux côtés puis ils se sont balancés un regard ok bon après en même temps c'est un Izawa c'est des Asako il est très connu dans le clan du phénix je suppose que de toute façon oui ils le connaissent mais pour de mauvaises raisons que nous on connait pas c'est une poitrine de toute façon donc Asako Bushiken a été séparé par les gardes du palais d'Izawa Toga alors qu'il était en train de l'attaquer dans la chambre qu'il avait préparée pour Izawa Toga nous suite à cet événement nous enfin l'idée décidait de mettre les gardes présents aux arrêts afin afin de s'assurer il n'y avait pas de complicité dans la tentative de leur part et à utiliser son armée afin d'assurer la sécurité dans la ville nous n'occupons pas la ville nous ne prenons pas la ville nous avons mené nous même l'enquête afin de savoir ce qu'il se passait et en essayant de savoir ce qu'il se passait nous avons découvert qu'une motukai que les gardes de la ville pensaient en fuie et qui avait assassiné l'inquisiteur principal de la ville était toujours dans la ville et faisait un rituel sur Asako Tsuruko la fille d'Asako Bushiken et nous avons nous avons arrêté la motukai mais heureusement il s'est avéré que Asako Tsuruko avait vu son corps être volé par une sorcière d'une marée et cela s'est passé il y a juste quelques minutes nous vous rendrons la ville je ne peux pas m'avancer au nom d'Idekege je pense tu sais au pire c'est toi qui dois négocier avec Idekege c'est deux choses différentes la légion est dans la ville suite à cet événement et n'avait destination qu'à s'arrêter quelques jours avant sa prochaine étape afin de faire des recherches sur un artefact et nous n'avons pas de volonté de prendre cette ville et de l'occuper un artefact en quoi la légion impériale recherche un artefact sur les terres Asako alors il s'agit d'une mission mandatée par Isawa Toga que je ne sais pas il semble que ce soit lié aux affaires de la légion Asako Haruyuki de nous nous sommes arrêtés à Asako nous sommes arrêtés ici à cause de la bibliothèque et du nombre conséquent de connaissances quel est l'artefact que Isawa Toga est allé chercher la serre du phoenix tu vois qu'il se regarde avec l'inquisité en chef c'est beaucoup de pouvoir pour un shoumanja je ne suis qu'un Bushi Shiba et Asako Haruyuki Dono si l'Isawa dont j'ai la protection me dit qu'il a besoin de certains artefacts pour faire son travail et de mon devoir de l'aider à obtenir le matériel dont il a besoin votre devoir est de servir votre maître et ce maître c'est Isawa Toga mon maître est le clan et le clan m'a demandé de de prêter mon épée et mes capacités à Isawa Toga afin de le protéger je vais prendre mes troupes et investir ma ville est-ce que la légion impériale tu l'as dit que c'était la 13ème légion est-ce que la 13ème légion va s'opposer la 13ème légion comme je vous l'ai dit n'a pas vocation à prendre ses bien donc on en reparlera au palais au palais du Daïu en gros il met fin à la conversation ok bah du coup j'y vais je vais prendre l'idée Kage il avait l'air fâché je peux je peux juste voir un truc je suis avec Isawa Toga dans les rues là t'es allé à la bibliothèque il a nettoyé le truc et là vous êtes ressorti ok mais j'ai pas un petit moment en fait il est jamais tout seul véritablement il a des émines il peut être tout seul si tu lui donnes l'ordre il se barre tu les rejet mais ils sont très discrets c'est un peu c'est des vallées non parce que je vais prendre un risque mais ça va être chaud mais j'ai envie de tenter alors juste que tu saches une chose lorsque c'est moi qui mets une certaine difficulté je ne tue pas forcément les joueurs si c'est les joueurs qui choisissent une difficulté d'eux-mêmes je peux les tuer genre si tu essaies de l'agresser lui ok non l'agresser non le voler ok essaye si tu te rates il te crame direct je fais même pas léger donc moi j'ai aucun soucis si tu fais ça ton personnage il est mort mais enfin si ça marche pas j'entends bien se faire cramer pendant que tu essaies de voler quelqu'un pour une toute autre dimension c'est à dire que s'il te crame en train de le voler il va te cramer ça c'est sûr ça je te gagne un peu donc ouais puis c'est pas comme s'il avait un artefact bonus kikulol non mais justement c'est ça le truc s'il avait près de lui collé à la peau et un mawakizashi qui serait quelque chose qu'un samouraï mais tu peux essayer c'est difficile je ne savais pas que je suis un maître de passe-passe en pleine journée tu peux essayer vas-y tu peux essayer mais clairement tu traites tu payes les conséquences je trouve ça super drôle et super si j'y arrive c'est ça super classe mais ça me paraît tellement risqué en fait et surtout en plus impossible parce qu'il sera pas tout seul et puis il y a quelqu'un qui peut me voir là il était tout seul c'est ouf fais-toi plaisir il est occupé en train de faire les rituels et ces émines sont à l'extérieur de la porte personne ne te voit fais-toi plaisir par contre réfléchis juste à une chose une seule chose pourquoi tu fais ça et dans quel but ? ah non mais je suis d'accord c'est simplement que je présuppose quelque chose et malheureusement en fait je sens venir la couille plus tard sauf que je saurais ni comment expliquer après ni alors la couille elle va pas venir plus tard les conséquences sont très désastres mais en même temps entre ça me paraît un peu l'opportunité n'est pas assez haute en fait en fait je pense que le problème c'est que tu sais pas ce que tu vas en faire en gros tu voudrais lui voler l'artefact si j'ai bien compris c'est ça ok tu l'as imagine tu l'as volé t'en fais quoi ? parce que faut bien être clair si tu nous dis que tu l'as volé on va te tuer moi en tout cas je vais te tuer vous pourriez pas le tuer il sera déjà mort ou il sera recherché et clairement un chou gonja qu'il recherche dans l'éclan du terre du phoenix il a meut une cinquantaine de chou gonja oui c'est sûr ils ont pas réussi à retrouver la mao qui était juste plongée sous les nez ouais mais il y avait de toute façon si je le faisais c'était pour le cacher parce que je sais qu'il va y avoir une couille avec ce truc je le pressens totalement et du coup on veut pas trop agir on veut pas trop agir par bon mais tu veux le cacher alors ah non mais ce serait en fait me cacher après moi même quoi mais de toute façon ça n'a enfin voilà j'évoque simplement ma petite envie pour ma petite scorpion honnêtement je pense que tu fais ça il fait les camis il y a un truc brillant qu'il doit vous péter les couilles liés au feu là qu'il se balade dites moi où il est et il arrête de vous emmerder et je vous promets que je défonce le mec qui lui a fait qu'il s'assait balader partout oui parce que clairement il va savoir qui c'est parce qu'il n'y a pas 50 personnes dans la pièce et même si t'étais pas là il fait bonjour je convoque les camis de la pièce vous avez vu quelque chose oui voilà ça s'est réglé ensuite un petit sort ou deux pour te traquer et puis 10 minutes après tu sens une météorite qui te défonce la gueule en fait c'est ça si il fait ça tout seul en fait dites moi clairement pourquoi il y a d'autres classes dans le jeu non mais oui non c'est sympa à savoir ok c'est simple chou ganja frappe d'abord discute après mais si tu veux t'es tout seul ah non mais dans un sens j'aurais plus de chance en fait de l'assassiner sur le coup pendant qu'il est en train de faire ses incantations que je le volais puis après m'en allais tu peux l'assassiner le voler après c'était pour savoir voilà si t'as envie de refaire un perso dis le vas-y si tu veux faire je sais pas autre chose tu le dis non non rien du tout c'est juste qu'il faut que je parce que voilà suicider son perso ok bon tout seul encore ça va bon fais gaffe de pas emmener les autres avec toi au suicide mais si tu fais ça tout seul j'ai envie de dire bon bah c'est tenté voilà moi il n'y a pas de soucis il faut juste que tu aies conscience des conséquences je prends toute la ville avec moi parce que bon non mais disons j'arrive à voler l'artefact il arrive à me renifler avec les canis et puis il m'envoie une météorite il y a toute la ville qui passe non c'est des frappes chirurgiques frappes chirurgiques c'est de la magie ouais c'est magique ok continue du coup du coup est-ce que quand ils reviennent et qu'ils informent le Hidekage qu'ils vont rentrer dans la ville il dit quoi Hidekage parce que voilà c'est ça que je les reviens du coup tu préviens Hidekage dans l'idée donc Asako Haruyoki Haruyoki Sama Dono est arrivé et souhaite reprendre possession de la ville je lui ai dit que la 13ème légion n'avait pas destination à prendre le contrôle de sa ville il souhaite revenir et que nous continuions les discussions au palais je n'avais pas prétention d'occuper la ville et à moins qu'une autorité supérieure m'en empêche je décide de lui ouvrir grande les portes et de rendre sa ville à son légitime propriétaire je reconnais bien votre sagesse roi j'ai une corne rainbow ok donc du coup du coup voilà donc vous voyez que l'armée qui marche en enfin comme sous un triomphe en rangée etc avec un côté mode on est là en badass on essaie d'impressionner la foule est très la population est très contente de voir des et bah vous vos troupes sont sont renvoyées par petits groupes proprement on vous a envoyé faire ça dans le campement extérieur bon on vous demande pas de faire un campement mais en gros on évacue les troupes pour éviter qu'il peut aussi avoir des des petits voilà voilà et puis bon on les remet tranquillement voilà donc du coup puis évidemment tous les commandements sont convoqués au palais impériel enfin au palais du daimyo du coup j'ai le temps de faire un peu ce que je veux moi avec le machin tout ça oui t'as pu le faire tu as fait ça donc du coup tu as confié ça donc à un temple par contre c'est un temple dirigé par des moines et non des shokanjas oui oui bien sûr je m'en fous dans mon compétition mais pas de souci j'aurais fait ma petite prière dedans j'aurais resté ma petite prière aux méditations pendant tout ce temps là t'as enfin une fois que t'as été au temple tu je sais plus si c'est vu des années nord mais dao en gros t'as rejoint après coup une fois qu'il a été libéré de son action et il t'a toujours suivi comme un un garde en fait à tes côtés il y a l'odeur du combat qui arrive du coup il est en mode yojimbo surtout oh il est mignon donc du coup vous êtes réunis lui pour l'instant si tu donnes pas un ordre actuellement il te suit vu que pour lui il est en mode il y a du danger il est en mode yojimbo sur toi je lui demande si tout s'est bien passé à la bibliothèque oui aucun problème les troupes sont arrivées ensuite les prêtres sont venus et voilà des émines en fait oui oui c'est bien du coup je je vais aller à la réunion ok donc à la réunion vous arrivez c'est une petite salle de réception classique donc très propret vous voyez donc Asako Ryoki trôner avec à ses côtés l'inquisiteur en chef et quand vous arrivez vous voyez déjà sur la gauche Isawa Toka avec Hidekage et et de l'autre côté en face il y a donc Asako Bushiken entouré de d'un on va dire d'un shouganja et d'un et d'un et d'un et d'un jimbo pas un jimbo mais un un bouchi voilà donc quand vous arrivez vous êtes en face de ce petit ce petit U voilà et on vous demande de prendre place donc il y a de la place à côté de Isawa Toka à moins que vous décidez de prendre un chevalet et de vous mettre à côté de Bushiken c'est vous qui êtes chevalet parce qu'en fait on est obligé de choisir entre les deux non 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 normalement non mais si tu me dis je vais prendre et je vais m'asseoir exprès là c'est un symbole fort c'est pour ça entre quoi et quoi entre le daimyo de la ville et votre légitimé moi je te laisse moi tu fais ça parce que globalement enfin à moins que Hidekage ou Izawa Toga veulent se mettre là non mais Izawa Toga et Hidekage sont déjà en position en fait quand vous arrivez bah écoute moi je vais m'asseoir entre les deux parce que globalement je suis un peu le pont entre les deux tu vois ok oui tu peux te mettre en plein milieu au milieu il n'y a pas de soucis les autres vous voulez vous mettre à un endroit particulier ou au milieu avec Bayushi avec Bayushi moi j'aimerais bien me mettre Asako Bushiken il est là c'est juste tu disais oui oui il est là il est entouré d'un Shouganja et d'un Yojimbo qui eux sont deux mais il est toujours encore enchaîné enfin il est un peu il n'est pas enchaîné il est assis il est juste assis comme ça mais respectueusement comme quand il était dans sa CU il a l'air en fait mais il a l'air en fait privé un petit peu il n'a pas l'air prisonni en fait non non il n'a pas l'air ok donc il n'a plus l'air en fait si il y a un Shouganja il y a un il y a un Bushi juste collé donc c'est quand même des gardes en fait c'est pas des des Asako en fait c'est des Asako si qui ont l'air de le garder bah s'ils sont debout c'est qu'ils sont prêts à agir quoi exactement c'est exactement ça ok je vais le mettre plutôt près de lui en fait Bushiken ouais c'est ça d'accord ça c'est longtemps qu'il nous appartient encore c'est à quoi il s'en est pris à nous quand même je peux faire en fait simplement regarder un petit peu les alentours dans la pièce en fait faire une analyse de la pièce oui qu'est-ce tu veux savoir j'aimerais juste regarder un petit peu à quoi ça ressemble il n'y avait pas des trucs bizarres ou il n'y avait pas comme ça non non c'est juste salle de réunion en fait il n'y a vraiment il ne peut pas y avoir de des salles de réception non non c'est une salle de réception il y a des ouvertures où il y a peut-être des troupes de l'autre côté évidemment mais non non il n'y a rien de il n'y a rien de suspect qui pourrait être non on n'est pas chez les scors pas du tout on est chez les Asako non mais je suis d'accord le phoenix c'est supposément paisible genre pacifique tu vois bon à part quand ils sont possédés par des monstres ça ne serait pas détail pas voilà quoi bah voilà quoi du coup soit vous mettez à côté d'Idekage ou à côté d'Elisa Watoga soit à côté de Bushiket soit vous pouvez aussi vous mettre dans le quatrième mur là vous arrivez vous mettez en face et puis vous reste moi je vais être derrière Idekage ok pareil pour moi parce que du coup c'est des histoires de famille donc je ne m'intéresse pas du tout oui voilà en fait ça symbolise aussi quelle action vous voulez mener dans cette discussion car vous mettez derrière Isawa Watoga et machin vous mettez en retrait de la conversation disons voilà vous c'est pas vos affaires vous êtes que des exécutants alors que si vous mettiez en face vous avez aussi de communiquer et si vous êtes à côté de la personne c'est encore autre chose du coup il vous regarde vous installer calmement et ensuite il dit bien je suis ici pour écouter le jugement de Icoma Bushiken Isawa Toga donc ça c'est Ariyuki qui dit ça Asako Bushiken oui pardon Asako Bushiken du coup à ce moment là donc il dit j'ai entendu le discours d'Isawa Toga et de de hop Hidekage bon j'attends encore le la formation de l'enquête de Doji Ito qui doit arriver mais vous avez quelque chose à rajouter Shiba-sama Shiba-san pardon il m'appelle Shiba-san oui c'est affectueux mais légèrement vu son statut il peut pas tu du coup nous on était là quand il oui oui mais il te demande si tu veux rajouter autre chose sur ce qu'il a entendu en gros il te demande de répéter l'enquête ce que tu lui as dit officiellement je lui répète ce que j'ai dit précédemment qu'on a donc découvert on a découvert qu'une sorcière du marais avait pris possession du corps d'Asako Tsuruko et qu'une mao Tsukai avait commencé à faire des sorts au sein de la de la bibliothèque ok il y a eu plusieurs merthres Deji Ito arrive à ce moment là il se met derrière Hidekage aussi il s'assoit pendant que tu finis ton discours Asako donc Arioke il demande la parole à Deji Ito Deji Ito raconte qu'il a enquêté qu'il a trouvé le corps de il me semblerait une geisha plutôt bien habillée en tout cas une femme bien habillée à ce moment là il dit que dites bien Bayoshi Bayoshi Mirosama qu'avez-vous pour défendre Asako tu l'es mis à côté de lui pour lui il pense que tu vas prendre partie pour lui du coup il te demande qu'est-ce que tu veux dire je ne crois pas que cette personne Asako Bushiken peut dire Sama à ce moment là oui tu peux dire Sama soit et ait eu en fait l'intégralité de ses capacités mentales au moment de je pense que c'est la présence de cette créature de l'outre monde et son trou de mémoire en fait au moment de l'événement de l'assassinat est un point que nous devrions approfondir vous faites tous un jet d'intuition plus courtisan c'est quoi tu avais dit intuition plus courtisan oui intuition plus courtisan question est-ce que nos points de vie ont repoussé depuis tout à l'heure non à moins que vous ayez fait un truc pas trop 15 j'ai fait que des 5 c'est simple alors du coup on a 15 pour shiba 15 il y a 25 ok ok donc je vais juste dire ça aïe commun en privé en privé je vais descendre ça sera plus rapide ouais il faut que je descende aussi bah du coup comme je fais pas de moule oui oh laisse ton voilà et donc vas-y une fois que t'as fini ta phrase il y a comment il s'appelle ah il est où le grand inquisiteur qui glisse une phrase en fait à Asako Asako Ariyuki du coup Asako Ariyuki dit bah Yoshimiro quels sont vos liens avec l'accusé absolument aucun pouvez-vous me présenter les objets que vous avez sur vous je ne possède que cette habillette que j'ai pris à Asako qu'il t'a donné Asako Bushiken je souhaitais l'étudier plus profondément mais les événements ne m'ont pas permis de de faire cela encore je suis perplexe Mayushi Miru vous inquiétez vous intéressez à un artefact maudit voilà qui règle plutôt la question et qui en ouvre une autre qui en ouvre en effet pas qu'une seule mais d'autres je suis la nature même de cet artefact Asako Bushiken m'a affirmé que cet objet lui avait été off par par une c'était la geisha par une geisha dont il était amoureuse de lui il semblerait que cette geisha justement soit la personne qui a été découverte par deux idées c'est juste ou bien je mélange quelque chose non c'est ça je crois que nous avons une boucle qui vient de nous ouvrir l'esprit sur certains événements je vois un samouraï du plan du scorpion avec un objet maudit dans un palais Asako pourquoi avez-vous un objet maudit je viens de vous le dire vous nous accusez Asako Bushiken de vous l'avoir non j'accuse la sorcière des marais d'avoir utilisé Asako Bushiken à ses dépens et de s'être fait et de l'avoir manipulé sans qu'il le sache tu ne devrais pas citer grâce à l'objet je pense que cet objet si devrait être étudié par des connaisseurs approfondis de l'outre monde tu as le grand inquisiteur qui se lève qui tend la main vers toi bon il a il est de main granté tu donnes l'objet ou tu t'accroches tel le précieux dessus non non je donne l'objet vous voyez qu'il passe quelques instants à l'étudier à le regarder un petit peu il dit cet objet a la faculté d'affaiblir les volontés mais en aucune façon ne permet de contrôler un individu c'est un objet assez simple assez discret de bonne facture qui peut tromper peut-être des novices mais un oeil à viser ne s'y trompe pas c'est un très bon outil pour une pour cerf de marée ou autre de pouvoir vilipender de faibles esprits il dit ça il regarde le Asakobushiken Asakobushiken il a les yeux je suis allé voir Asakobushiken dans sa cellule après qu'il a été arrêté il m'a donné cet objet en échange d'espoir pour sa libération une personne que vous dites corrompue vous a donné un objet corrompu et vous l'avez accepté je cherche à en savoir plus sur la nature de ce mort mon objectif était d'analyser l'objet pas de l'utiliser mon ignorance face à ce face à un objet corrompu le grand inquisiteur te coupe il te dit c'est souvent avec beaucoup d'ignorance que beaucoup de Shumanja et de Bushi se sont perdus dans les voies du côté obscur de la souillure ou par l'absence d'honneur tu dis ça à voix haute ou pas ? et je manque du ma phrase par Moezama ouais d'accord tu vois qui oui oui non mais clairement c'est bien dit clairement tu vois qu'il y a Isaac qui est voilà j'ai bien dit du coup qui peut confirmer que cet objet ne vous appartient pas Bayou Shimiro Isawa Toga dit non Isawa Toga dit rien moi je vais dire que voyageons avec Bayou Shimiro Sama depuis quelques semaines maintenant et nous avons vu cet objet uniquement aujourd'hui vous voulez dire qu'il l'a planqué qu'il l'a caché à vos vues jusqu'à aujourd'hui ou comme par hasard aujourd'hui une sorcière des marées et un maotsukai se sont retrouvés dans ma vie qui c'est qui dit ça ? le le dainyo à ariyuki non non l'autre ne dit pas un mot le je ne pense pas que le hasard soit pour quelque chose dans cette situation je pense que c'est juste la compétence d'habitants de cette ville qui ont amené à cette affaire à Sako Sama du coup vous serez prêt à jurer sur Ikoma Kaesan vous serez prêt à jouer sur votre honneur que le Bayou Shimiro ne possédait pas cet objet avant aujourd'hui je ne sais pas ce que j'ai dit je ne l'avais pas vu avant est-ce que il vous a donné des preuves de de malhonnêteté elle détient la malice que l'on connait à son clan mais elle a aussi l'amour de l'empire que l'on connait à son clan est-ce que d'autres de ses camarades affirment les mêmes propos bon t'as eu des cas gays qui s'inclient il dit je n'ai vu aucune malignité dans aucun de mes chouillis je jure par mon honneur qu'ils ont toute ma Dojito dit que de ceux qui connaissent Bayou Shimiro a toujours été un allié remarquable moi je dis pareil depuis que j'ai rencontré Bayou Shimiro il n'a jamais fait montre du moindre déshonneur ok je n'ai pour ma part jamais assisté au moindre acte déshonorant de Bayou Shimiro ça va du coup Bayou Shimiro tu vois qu'il claque des doigts comme ça vous ne voyez pas à l'encontre que l'on vous fasse passer quelques tests absolument aucun on sait par boire cette tasse de thé je la bois comme quelque chose au fond un liquide chaud alors du thé je l'explique si ça te brûle particulièrement quelque part tu as réussi l'examen donc du coup rien ne se passe et tu vois que tu as quelques prêtres qui arrivent avec quelques gardes et qui te demandent de venir dans une pièce à côté donc là on va te déshabiller on va te faire passer des petits tests rectum etc bref si tu caches rien voilà donc du coup tu te soumets à tout je me soumets à tout ok bon bah c'est bon tu seras clean il n'y a pas de soucis du coup je continue mon bien sur ces entrefaits la Asako Bushiken a failli il en paiera donc le j'attends deux choses de vous Asako Bushiken il n'a pas dit un mot pour l'instant du manque de alors de la manque de rigueur pas de rigueur mais de perspicacité de cet homme qui dirige pourtant une ville très importante pour le clan Asako il a perdu son honneur et sa fille et maintenant il a perdu aussi l'honneur de son clan enfin non pas l'honneur de son clan mais il a perdu aussi la bienveillance de ses ancêtres il sera donc exécuté en place publique demain par vous Shiba Sama j'ai envie de bailler mais je me retiens alors l'exécution en place publique ça veut dire que justement il n'autorise pas du tout le sepoko rituel etc je vous laisse le choix de l'exécution vous êtes afin qu'on ne me targue pas de d'outrepasser les droits au sein du clan phénix et que vous avez participé à l'enquête je vous permets de choisir l'exécution afin que tous sachent que la trahison est punie il refile le bébé à 13 émégions je l'aurai il refile le bébé un truc neutre qu'on ne peut pas reprocher justement voilà quand ça lui il se lave les mains mais ça va si tu commences à être subtil comment je vais jouer merde j'ai tout basé sur shiba ah oui c'est vrai j'ai une brute ouais joue joue le gars du coup voilà du coup en gros tu vas pouvoir choisir le type d'exécution selon que tu veux donc oui tu peux clairement le pendre comme un emi ça veut aussi dire qu'il a le droit de l'autoriser le sepoko ou pas non il ne peut pas l'autoriser le sepoko par contre tu as trois types de mort enfin on va dire quatre avec le si tu le fais pendre c'est comme un emine clairement tu peux le tuer de trois façons différentes l'égorger devant tout le monde le trucider dans le ventre et lui trancher la tête alors pour faire simple si tu l'égorges c'est quelque chose de sale mais tu montres bien que la justice est dégueulasse la justice raide tu le transperces c'est plutôt neutre mais en respectant un côté c'est quand même un samouraï mais il n'a pas le rôle aux honneurs de samouraï enfin tu vois un côté ambigu si tu le décapites c'est que toi tu le reconnaissais encore qu'il était samouraï du coup on va dire que c'est subtil pour certains mais oui c'est glamour merci mais voilà c'est que par contre il faut regarder ton jet de décapitation mais du coup c'est un faux c'est beaucoup parce que c'est pas un c'est beaucoup mais tu l'as tu l'as tué en le respectant comme s'il était samouraï je sais pas si tu vois la subtilité que j'essaye de mettre comme dans le dernier samouraï il ne se plante pas pour passer le coup mais par contre il lui coupe quand même la tête parce que c'est respecté ouais mais dans la main c'est un peu plus complexe mais je sais pas si tu vois ce que je veux faire ouais je vois très bien mais là en fait je suis en train de réfléchir est-ce que mon personnage reconnait que ses actes sont dignes d'être connus comme les actes d'un samouraï et pour le coup bah tu sais qu'il a failli c'est ce qu'il a démontré mais après il s'est fait tromper voilà c'est toi qui vois clairement moi j'aurais les conséquences mais de toute façon voilà moi y'a pas de soucis je te dis juste tu choisis pour ça et je vais faire mais pendant que tu choisis ça sera fait on va le faire le lendemain matin au petit jour il y a Asako Asako qui dit qu'à ce moment là y'a Bayushimiro qui revient il est clean vous voyez qu'il est prêt et il s'assoit derrière Hidekage aussi à ce moment là et du coup Asako les enfants font quoi de l'amulette en fait bah tu sais pas tu veux demander où elle est non non mais je m'oppose à quand même la question parce que un monstre faudrait c'est bon je veux pas te demander mais simplement regarde c'est pareil tu sais c'est comme toucher le cadavre ça me fait penser à une histoire d'une lionne qui se serait fessée beaucoup avec une pierre en bois oui parce qu'il méritait pas ça mais là on te permet pas de parler pour l'instant je réponds à Ida d'accord mais là il le disait pas à Vaout je présume non Ida non 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 c'est pour déconner ok parce que ça tu peux lui dire après coup je suis mis à mon lieutenant pour ne pas avoir justement à parler ça me concerne pas ces histoires d'un côté pour déconner je suis à côté d'elle donc du coup on peut chuchoter entre nous ah oui vous pouvez chuchoter entre vous putain vous faites les grues quoi il y a du bavardage derrière bah tu sais au pays des phoenix tout le monde il y a une grue du coup Asako Arioki vous voyez qu'il a l'air embêté donc il fait évacuer Bushiken qui est complètement atterré il vient de perdre sa fille il vient de découvrir plus ou moins le poto rose il est complètement anéanti psychologiquement du coup il est évacué un zombie dans l'idée bon en même temps il était destiné à être un zombie vu ce que moi j'aurais quand même une question à poser une fois que la tension sera retombée en fait il me reste une dernière chose à évoquer parmi vous j'aimerais faire en sorte que cette histoire ou les raisons précises de cette histoire n'aille pas plus loin que le clan et j'aimerais comme gage de ma bienveillance par rapport à votre sollicitude vous permettre peut-être de de prendre et pour notre recherche dans le clan Asako un livre de savoir afin que vous puissiez l'étudier le long de votre campagne pour le bien de l'Empire si vous avez toute cette sollicitude pour le clan Asako cette sollicitude est le moins que je puisse faire Asako Aroyuki et Dono bien pour les autres et quoi alors vous voyez qu'Idekage a remercié vous voyez que Doji Ito pareil et Isawa Toga poliment aussi pareil oui bah je veux remercier poliment c'est un cadeau il faut refuser trois fois là c'est pas vraiment un cadeau ça s'appelle un pot de vin voilà mais il le fait de façon subtile pour que ça dise pas pot de vin du coup il reste Ida et Ikoma votre c'est quoi qu'il a formulé comment il a dit qu'il aimerait que cette histoire n'aille pas plus loin que les terres du clan Asako et qu'il il en appelle à votre sollicitude afin d'éviter que que cela soit mésentendu et afin de de remercier cette sollicitude envers le clan Asako dans ce moment de de chagrin vous permettre pour pour le bien de l'Empire de posséder un document en gros la bibliothèque secret afin que vous puissiez parfaire votre art quel qu'il soit je pense que la famille Ikoma nourritera pas les mésaventures du clan du phénix sur ces terres en échange c'est pas que sur ces terres en gros il dit faut pas que ça sorte de la ville ah non mais c'est les problèmes qui ont eu lieu sur les terres et que j'avais pas compris la phrase ok vas-y et du coup et que il faudra un manuscrit digne de la famille Ikoma parce que en gros là il est en train d'acheter mon silence moi qui suis Ikoma je sais que cette info ça peut valoir de l'or à la cour c'est un morceau sympa quoi oui et clairement là tu sens que vous avez accès à tout bouquin de cette bibliothèque secret donc clairement là c'est des grosses archives et Ida du coup à toi je risque de fixer cette personne tu te plaides je dis que Ida n'a pas beaucoup de tact il va faire au mieux tu peux dépenser un point de ville pour avoir du tact bah non j'en ai plus on n'a pas récupéré encore ah c'est pas faux mais tes camarades peuvent t'en donner je reviens à mes yeux Aroyuki 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 cette histoire n'est pas terminée nous ne connaissons ni les agissements ni comment cette créature est-elle arrivée dans votre ville ni quel était son but je peux donc accepter ce présent pour ceci enfin pour Bayoshi Bayoshi Miro oui de mon côté je je n'accepte pas non plus je considère que cette énigme n'est toujours pas résolue ni d'où venait la créature ni d'où venait l'amulette ni véritablement si si s'il n'y a pas des suites encore plus graves qui peuvent arriver bien nous avons éliminé des protagonistes mais oui mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres si une sorcière des marais a pu se cacher pendant un certain temps dans le corps de d'autres personnes il n'y en a peut-être pas qu'une seule et en plus il y avait une mao on ne sait toujours pas pourquoi pourquoi est-ce qu'elle a fiché ni pourquoi il y a eu cet attentat dans l'icoma en fait le joueur se dit que c'était peut-être pas une mao c'était juste une bonne shugenja donc sérieusement que fait une créateur de d'autres mondes si loin du mur ça se trouve c'était juste une mao si si ça y en a juste pour répondre des créatures hors du mur genre chassant des marais ça se trouve un peu partout surtout les les sorcières parce qu'elle peut se transformer en humain par exemple il y a des araignées grosses comme une table qui circule aussi il y a des gobelins qui passent le mur n'est pas infranchissable pour des petites unités de temps en temps puis il y a la forêt de Shishomen si ça c'est je m'en prononce bien ouais Mori voilà donc Shishomen c'est celle qui est en sud à côté du clan du sourpion il y a de la saloperie dedans tout le monde est tout courant ok sans parler d'autres en tout cas pour moi c'est pas terminé et puis il y a de toute façon c'est pas non plus dans un sens qui est la rituelle Samouraï Sama le pourquoi dans un sens le pourquoi ne nous concerne pas c'est l'histoire du clan du phoenix nous gérerons si le clan du phoenix n'arrive pas à gérer ce problème et que ça ça déborde sur d'autres clans ils assumeront les conséquences ah non mais je suis d'accord mais enfin passer un bon clan à moi j'aimerais tout ça moi j'ai été subtil parce que je leur ai dit que si le cadeau n'était pas à la hauteur je révélerais aux icomas ce qu'il s'est passé et voilà enfin moi face à mon idéal de toute façon je ne peux pas accepter parce que pour moi la justice n'est pas aller jusqu'au bout mais c'est face à mon personnage non mais t'as pas le droit ah oui non vous avez le droit t'as le droit de faire des choix de merde parce que tu joues ton personnage tu sais t'as le droit mais ce soir tu leur touche de leurs attentes parce que si t'as des ninjas en pyjama qui vont venir voilà nous on ne veut pas être médère c'est ça courageux mais pas téméraire non pas oui fais les choix qui correspondent à ton personnage il n'y a pas de problème ah non mais il n'y a aucun souci c'est vraiment un choix donc il faut juste le dire moi je fais les conséquences logiques qui vont avec j'adore la menace au pet voilé je suis en train de le chercher justement vous n'avez pas prévu que vous le refusiez du coup je cherche je cherche non mais très bien on passe à l'exécution oui oui vous pouvez passer à l'exécution juste avant avant l'exécution je voulais demander à Saco de nos machins pourquoi il n'autorise pas à Saco c'est un traître du coup non laissez-moi finir de 1 et de 2 pourquoi il n'autorise pas Bushiken à devenir onine qui est encore plus et du coup il pourrait gagner une légion de l'armée impériale afin de mourir au combat parce qu'il est souillé ah il est souillé ah bon alors là d'accord tu sais dormir avec un artefact maudit jour et nuit c'est pas obligatoire parce que l'artefact avait l'air assez faible en fait non non mais vous savez pas depuis combien de temps il trafique avec elle mais bon il est souillé ça peut être très peu mais il suffit d'un petit peu oui bien sûr non non mais si il me dit souillé moi ça me va comme explication je les accepte alors alors bon je ne l'ai pas trouvé exactement ce que je cherche du coup donc voilà donc ça se termine on va faire l'exécution et puis la légion va partir juste avant donc c'est bon pour Bayouchi et Ida c'est sûr pour le cadeau il y a je ne menace pas quelconque non non il n'y a pas de souci il n'y a pas terminé c'est tout après c'est leur problème il y a l'inquisiteur qui dit mais vous savez le problème sera réglé chez nous on va remonter à l'enquête il n'y a pas de souci mais voilà mais en gros ils essaient d'insister d'acheter donc avec quelques petits courtisans vous me dites si vous refusez ou pas moi je m'en fous c'est juste ce qu'il faut que je sache ils ont tenté une deuxième fois mais en privé est-ce que vous aviez accepté en privé ou pas alors en privé moi je leur dis non mais je vous montre c'est parce que j'en ai rien à foutre je veux dire non mais moi j'ai aucun souci c'est juste qu'il n'y ait pas que je sache parce que vous allez avoir un courtisan en saco qui va venir il va vous lécher le cul et j'ai juste besoin si oui ou non à ce moment là vous trahissez votre parole que vous avez balancé à voix haute et donc du coup je vous fais perdre de l'honneur mais bon vu l'honneur de Bayushi ça va il va en gagner là moi je veux bien accepter en privé voilà et du coup où vous acceptiez donc Bayushi tu acceptes en privé on est d'accord bon est-ce que je regarde ? moi un honneur très très bas 1,5 ouais non c'est bon aucun problème t'as gagné en honneur en acceptant je dis ça je dis rien mais du coup j'ai accepté un cadeau honorable du coup j'ai gagné en honneur non non là tu as accepté un pot de vin directement oui dans l'idée je suis tellement bas qu'il n'y a aucun souci ok donc Ida tu l'as refusé donc Ida sur ta feuille tu vas pouvoir marquer en désavantage c'est gratuit inimitié du clan Asako ok en gros ils vont pourrir la vie en courtisant ils devraient se méfier parce que du coup j'ai des infos quand même croustillantes justement donc eux aussi ils vont se méfier mais en gros moi je te le marque juste en metagame je leur dis simplement j'en ai rien à foutre s'ils veulent que je leur dise bon d'accord je veux dire ça ne quittera pas vos temps moi je m'en fous je ne vais pas non plus le balader partout mais si ils me cassent les pieds c'est clair c'est pour ça que je te marque inimitié du clan parce que je ne trouve pas en gros ils vont t'avoir à l'oeil pour éviter que tu puisses dire un mot comme ça tu vas avoir des gens qui vont tu fais partie de leurs secrets ils n'ont pas pu t'acheter du coup ils ne savent pas quand est-ce que tu vas l'arrêter si bon tu pars dans la campagne et tu meurs en route ok c'est réglé c'est juste que là il y a un petit mot qui circule dans toutes les ambassades d'Asako en disant attention à il est connu il sait une information qui peut nuire au clan c'est ça que ça veut dire ça veut dire qu'en gros si tu veux quelque chose du clan Asako il va falloir voilà eux ils savent ce qu'ils ont tu vois c'est plus ça c'est pour ça que je te marque inimitié du clan mais tu ne vas pas forcément avoir des ninjas qui vont t'attaquer tous les jours c'est pas leur truc selon le point de vue tu les tiens par les couilles c'est sûr que ce serait des Bayouchi tu aurais ça ouais là tu peux t'attendre un ninja le soir mais les Asako non c'est juste qu'eux ils vont essayer de se blader pour être en bonne santé un ninja tous les matins enfin voilà du coup du coup du coup l'exécution tu choisis quoi ? moi j'estime que vu l'importance après tu me diras si c'est cohérent avec mon personnage vu l'importance de ses actes pour moi il a ça serait carrément la pendaison parce qu'il a trahi il a trahi la ville il a trahi tu peux demander conseil aussi j'en fais part en fait de ton choix oui bah ouais j'en parlais j'en parlais avec vous histoire de voir moi du coup je je sais pas je sais pas à Yasuo Hiroshima je pense qu'il serait important de plonger dans l'histoire de Nasako Bushiken Sama pour savoir si par le passé il a commis des actes honorables qui lui ont permis d'arriver à ce poste peut-être équilibrer les nouvelles actions de ces derniers temps et peut-être qu'ainsi vous aurez avec toute l'histoire la compassion suffisante pour lui offrir une mort de samouraï tu poses des questions à quelqu'un d'autre ? bah du coup je posais oui déjà je vais demander à mes compagnons de route ok donc moi je vais répondre clairement Shiba Yasuo Hiroshima je de toutes les les preuves et résultats d'enquête j'ai vu nulle part une trace de trahison c'est juste un homme qui s'est fait corrompre mais comment dirais-je corruption trahison c'est deux mots différents on est tous d'accord non non c'est pas de la corruption mais il s'est pas fait corrompu on sait pas ce qu'il a eu il s'est fait prendre ça il s'est fait séduire par une créature de l'au-delà voilà mais c'est quelqu'un de trahison jusqu'ici dans tout ce qui a été montré vu aucun au civil il s'est monté faible exactement de plus pour sa défense la créature a quand même utilisé le corps de sa propre fille vous avez appris qu'on l'a découvert en fait sous dans le plancher de sa chambre le corps original ah on a pas fouillé assez ouais c'est la seule pièce que vous avez pas annoncé un jet de fouille j'étais ah bon putain c'est con elle était là mince c'est malo du coup voilà ouais mais c'était la petite fille adolescente gothique alors du coup on s'est dit voilà en plus c'est con parce qu'on a soupçonné je sais pas pourquoi on l'a pas fouillé d'ailleurs c'est vraiment bête d'ailleurs ah oui quoi qu'il arrive ils vont cramer le corps après c'est plus pour la galerie ça évite de souffrir par le feu c'est ça ça évite de se faire attaquer par des zombies aussi ok dans tout le cas je te dis que moi le lycée de nourris c'est pas forcément nécessaire parce que bon je vais me renseigner dans les archives de la vie enfin je vais me renseigner auprès des gens qui l'ont connu voir qui il était alors c'était un très bon bouchy excellent bretter qui a mené une bonne carrière pas non plus des clats mirobolants mais qui a fait une très très bonne carrière dans le clan Asako qui a donc terminé avec une très bonne situation enfin voilà c'est une carrière belle carrière propre honorable ce qui attend la plupart des enfin voilà c'est pas c'est pas quelque chose d'héroïque mais c'est un bon samouraï qui a très bien servi son clan à chaque fois ouais il a pas la légion d'honneur mais il a la médaille du travail ouais voilà au pire il a un petit niveau de la légion d'honneur parce qu'il la donne à tout le monde mais dans l'idée voilà il a pas brillé plus que de raison mais il a il a fait correctement son travail de façon honorable et juste jusqu'à maintenant les gens d'honneur c'est toutes les légions du clan du lion même les ninjas du clan du lion ils en perdent pas quand ils font ça et du coup tu me rappelles la méthode alors soit je le décapite en considérant que c'était une personne honorable et qu'il a fait horreur voilà soit tu alors soit tu le ponds parce que tu le considères comme un émine voilà un peu neutre c'est à dire que tu veux pas prendre partie soit tu l'égorges devant tout le monde du coup c'est sale faites pas chier la loi voilà soit alors vu mon personnage ça serait plutôt neutre ou respect alors cela dit il faut trouver la voie mais d'abord il faut que je vous coupe la tête ouais il y a un peu de ça du coup choisir vite du coup ouais non je vais le décapiter ok tu me fais juste ton jet avec 3 augmentations du coup c'est assez facile c'est juste que si tu te craques faut que je fasse les dégâts non 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 c'est juste le jet d'attaque devant tout le monde tu vas te craquer si tu me fais moins de 15 ouais clairement ouais enfin j'ai 9 j'ai 4 j'ai cramé 2 points de vide histoire d'être sûr tu vois accessoirement je médite tout ça ah oui 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 il n'y a pas de soucis ouais non mais je connais ton moteur de jeu je sais très bien qu'il est capable de faire 6 avec 9 G5 hein non c'est ton karma ça c'est pas mon moteur de jeu donc vas-y vas-y allez 9 G4 il n'y a aucune chance que je me... ok le fait que j'ai dit cette phrase moi je crame 1 point de vide G5 allez allez moins de 20 parce que tu... attends juste ah oh bon bah tu l'as tranché net c'était propre il n'y a pas un sang à couler par contre on t'a demandé aussi d'exécuter du coup 2 émines et et un prêtre parce qu'ils ont été souillés il y en a parce que oui les inquisiteurs du coup ont beaucoup travaillé dans la ville et donc sur les 3 t'en as un qui était un tout petit peu souillé il ne le savait pas et les 2 autres ont été sûrement souillés en nettoyant les pièces t'es officiel t'es plus de jimbo t'es bourreau maintenant du coup eux t'as pu les exécuter classiquement soit pondus ou pareil c'est toi qui vois par contre si tu les décapites là ça fait bizarre planter de bâton m'sue du ok donc tu les as transpercés à chaque fois et ensuite ils ont été cramés Isao Atoga a fait un magnifique un jet comme dans son image et floche 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 du feu partout avec son précieux oh oui non mais il s'éclate oh clairement mais vous voyez qu'il a un petit un petit sourire narquois auprès de la famille Asako du ciel nananananer cramer un point cramer un point lui quand il va péter un câble il va nous péter une durée d'entraînement il va falloir le calmer ça va être compliqué c'est possible du coup du coup la légion part je pense de plus en plus à ouvrir une compagnie de pompiers en fait vous avez une heure pour finir vos emplettes et la légion elle va partir c'est ce qu'on vous a dit en gros du coup je considère pas pour les oeuvres ça c'est autre chose je vais faire ça après en débriefing mais pour voilà si vous aviez des emplettes à faire dans la ville c'est maintenant et du coup la légion part non c'est bon Bayoshi moi je me rachète je me procure au bien quelques bouteilles de saké aucun souci pareil pour toi Ikoma tu prends du café pas du saké oui non effectivement du saké ça pourrait être pas idiot je pense que je vais prendre de bon d'arrière alimentaire d'accord pas forcément du foie gras et du caviar non plus mais je vois bien voilà un équivalent histoire de me rappeler le pays quoi on va dire vous avez un passé bon petit moment quoi ouais c'est pas bête on peut écrire fait des trucs comme ça ok vous avez vu que Isawatoga avait acheté des fleurs genre 2-3 caisses de bouquets de roses de fleurs etc il est parti draguer quoi voilà non non juste des fleurs je sais qu'il va les remettre à la générale excusez moi M'dum donc je termine juste pour lancer pour lancer un peu le petit teasing pour le chapitre suivant parce que là du coup on termine le chapitre le chapitre 2 donc on lance le chapitre 3 votre légion va rejoindre le camp on va dire le dernier camp avant l'étranger sauf qu'à ce sur la route il y a Hidekage qui dit qui s'arrête et qui dit donc dans une heure vous nous quitterez avec Izawa Toga donc il vous a réuni afin que vous puissiez l'accompagner et vous me rejoindrez du coup à au camp comme prévu euh ah bon oui mais mais oui une fois que une fois la cérémonie terminée vous me rejoindrez en tout cas c'est harmonie parlez-vous le mariage de Bayou Shimiro oui Bayou Shimiro voilà une excellente nouvelle dont il a oublié de nous parler vous n'étiez pas au courant mais Izawa Toga vous vous mariez avec sa nièce je sais bien je sais bien je suis navré de ne pas vous en avoir parlé c'est un petit peu un petit peu il se marie avec qui avec l'Agnès d'Izawa Toga oui et là si je voudrais qu'elle me pète on va on va faire probable là puis après nous on va partir à la cérémonie de mariage avec Izawa Toga et ensuite vous revenez à la Légion on revient à la Légion vous faites un petit détour parce qu'en gros sa nièce va arriver et ainsi que la famille de Bayou Shimiro c'est ce qu'on vous explique il doit arriver là donc dans un temps et ce sera un petit mariage assez rapide et ensuite une fois que ça c'est fait vous repartez directement à la Légion comment s'appelle votre épouse ? comment ? comment s'appelle votre fils Jurel ? Jurel il ne le sait pas lui-même vous voulez décorer ? je vous la présente je suis certain et voilà félicitations je pense que c'est un mariage de circonstance tu peux déjà arrêter les enregistrements ? j'attends que vous ayez juste terminé puis après on arrête je vous rederve la suite je vous rederve la suite